Bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence un peu particulière à cause des conditions sanitaires qui durent depuis plusieurs mois. On va s'intéresser aujourd'hui à deux élections qui vont rabattre les cartes. On va rabattre les cartes parce que je suis la seule à devoir parler pour le moment. On va continuer. Dans moins d'un mois vont se tenir les élections américaines, les élections présidentielles. Le 3 novembre, Donald Trump va jouer sa réélection lors d'un scrutin qui s'annonce historique par son contexte, par sa violence, par sa division et par deux projets de la diplomatie américaine totalement opposés. Le président américain sortant n'a jamais caché sa politique envers l'Iran depuis sa campagne électorale en 2016 jusqu'à sa sortie unilatérale de l'accord sur le nucléaire iranien le 8 mai 2018 et il y a peu de temps encore lorsqu'il a voulu mettre des sanctions malgré le refus de la communauté internationale des sanctions évidemment contre l'Iran. Alors le président sortant prône une pression maximale sur la République islamique. S'il réélu, va-t-il continuer cette politique ? On posera la question à nos invités. Face à lui, il y a Joe Biden, le démocrate, l'ancien vice-président de Barack Obama, la précédente équipe de la Maison Blanche qui avait souhaité ce rapprochement avec l'Iran, ce qui avait mené à cet accord sur le nucléaire signé le 14 juillet 2015. Les démocrates ont déjà annoncé que s'ils remportaient ce scrutin, ils reviendraient dans cet accord qui a donc été conclu avec la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Chine, la Russie et l'Union européenne. Et six mois plus tard, il y aura une autre élection tout aussi déterminante. Elle se passera en Iran en mai 2021. Beaucoup de suspense. Et une certitude pour le moment, c'est que c'est la fin de l'ère Rouhani, la fin de cette terre qu'on avait dit d'ouverture vers le monde qui avait été initiée en 2013 puis stoppée nette en 2018, de scrutins qui vont changer la politique de ces pays, qui vont avoir un impact sur la société, sur l'économie et sur les chiquiers de la région. Nous devons, avant de passer directement à l'enjeu des entreprises françaises, examiner, je dirais, les tenants et les aboutissants. Alors, tout d'abord, je souhaite rappeler que le prochain Moyen-Orient, c'est 18 pays, 8 sur le porteur Méditerranéen, 7 sur la péninsule arabique et 3 pour le Moyen-Orient, stricto sensu, Iran, Afghanistan, Pakistan. Soit au total, 700 millions d'hommes et de femmes avec parfois un fort pourcentage d'immigrés, notamment en Arabie Saoudite, et des minorités, les Kurdes par exemple, et des diasporas, ce qui est important dans les influences. C'est au Proche et au Moyen-Orient qu'est née la civilisation. Il ne faut jamais l'oublier. L'URPS, la ville, l'écriture, dont les actuels États-nations et les peuples de ces États-nations tirent une forte identité et fierté. C'est le cas de l'Iran, qui réclame à juste titre une histoire nationale très ancienne. C'est une grande diversité d'ethnies et de langues. Il y a les langues iraniennes, les langues turds, la langue arabe, les langues kurdes et d'autres minorités, l'hébreu. C'est le lieu des passions religieuses, naissance des prophètes et des dieux, monothéisme, religion du livre, multiplicité des religions, islam, sunnites, chiites, druses, chrétiens, juifs, zoroastraïdes, avec bien sûr des lieux sains, des lieux sains comme Jérusalem, la Mecque et Najla. Toutes ces religions, sans exception, sont traversées par de multiples tensions. C'est une région où les empires naissent, croissent et s'écoulent. Mais les peuples, eux, sont toujours là dans des États-nations. C'est une région de convoitise historique, ne l'oublions pas. C'est-à-dire reconquête de Jérusalem par les croisés, ensuite démembrement de l'Empire ottoman, période coloniale, France et Angleterre, compagnie pétrolière, anglaise, américaine et française, qui ont jeté leur dévolu sur cette région. C'est une région, je dirais, de très forte disparité économique. Vous avez 20 000 euros par habitant en Arabie Saoudite, 75 000 au Qatar, malheureusement 1350 au Yemen. C'est une région en guerre permanente depuis maintenant pratiquement 50 ans, avec de multiples conflits. Bien sûr, la lutte contre l'État islamique en Syrie, le Liban, le Yémen, le conflit israélo-palestinien, le conflit Iran-Irak, la guerre civile en Irak, le Kurdistan, l'Afghanistan avec l'engagement américain. Bref, nous avons aussi dans toutes ces régions une jeunesse qui bouillonne, qui au sein des États-nations a lancé le printemps arabe qui a été notamment réprimé au Bahreïn. Donc, il faut avoir toutes ces données en tête. toutes ces rivalités incessantes, ces guerres en perspective pour mieux comprendre les enjeux d'aujourd'hui et notamment celui des entreprises françaises et européennes entre les élections américaines et iraniennes. Posons simplement, du moins, c'est comme ça que je le conçois, les relations des deux principaux acteurs, l'Iran versus les États-Unis. comme l'a dit notamment dans le monde dans un Al-Manak ou une carte de l'extrême-orient, ces 40 années de rivalités et d'affrontements. L'Iran d'une part, regardons un peu sa situation. C'est une république islamique depuis le 1er avril 1979, une théocratie chiite gouvernée par un clergé fort, un ayatollah qui est le guide, notamment le guide suprême Raménie aujourd'hui qui a succédé à Raménie en 1989. L'Iran s'engage en Syrie en soutien de Bachar avec son allié du Hezbollah. Il développe et relance un programme nucléaire lancé par le Shah. Il faut savoir que la décision semble-t-il iranienne a été prise pour faire fi de ce qui s'était passé notamment dans l'emploi des gaz dans la guerre irako-iranienne. C'est un programme qui bien sûr inquiète Israël, l'Arabie saoudite et les occidentaux. On le sait, sous la pression des États-Unis, l'administration Obama, la France, la Russie, l'Allemagne, la Chine et la Russie, on obtient la signature ou plutôt l'adoption le 14 juillet 2015 d'un accord plan d'action global commun qui limite et contrôle le programme nucléaire iranien sanctionné parce qu'il est adossé à une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 22-31 de 2015. D'autre côté, les États-Unis. Vous le savez, les États-Unis ont été traumatisés par la prise d'otages de leurs diplomates à Téhéran pendant 444 jours du 4 novembre 1979 au 20 janvier 1981. L'Iran alors, pour les Américains, est un État voyou. Les États-Unis veulent changer le régime, non seulement le régime en Iran mais aussi en Syrie. Le 14 juillet 2015, l'administration Obama a ouvert la porte et adopte le plan d'action global dont je viens de parler. Mais, le 8 mai 2018, Trump se retire de l'accord et annonce des sanctions contre l'Iran et contraint les entreprises françaises et européennes à quitter l'Iran. Le 3 janvier 2019, c'est l'assassinat du général Soleimani et le 20 août 2020, Washington demande au Conseil de sécurité de mettre en œuvre les sanctions immédiates, c'est-à-dire le slack-back contre l'Iran. Quid des entreprises françaises ? Elles sont prises en otage. Elles sont prises en otage. La législation extraterritoriale terrorise les entreprises françaises. Je rappellerai que les entreprises européennes ont payé pratiquement 17 milliards d'amendes suite à des violations des lois extraterritoriales américaines ces dernières années. La BNP, à elle seule, a payé 9 milliards de dollars. Le gouvernement européen, les gouvernements européens se sont couchés devant les oucas américains. Je dis bien couchés et je suis un ancien diplomate, j'ai pratiqué les Américains et je sais qu'on peut les contrer. Ces gouvernements et le gouvernement français en particulier s'est borné à mettre en place en janvier 2019 un instrument de soutien aux transactions commerciales pour commercer avec l'Iran et dont les modalités échappent à la compétence juridictionnelle américaine. Ça a été un flop parce que ça ne fonctionne pas vraiment. Alors portons un regard critique sur cette situation. La politique américaine est comparable à celle d'un éléphant dans un magasin de porcelaine et je pèse mes mots. La vindique de Trump qui est différente de celle, bien sûr, qui n'était pas celle d'Obama, renforce les ultras et conservateurs en Iran. C'est d'une évidence. Ils ne cèderont pas et c'est d'ailleurs ce que dit mon collègue Denis Beauchard dans un article du Figaro le 14 septembre 2020 où il dit quelles que soient les sanctions, quelle que soit la dureté, quelles que soient les souffrances du peuple iranien, bien évidemment, Téhéran ne calera pas devant les oucas américains. En réalité, c'est très grave car l'unilatéralisme américain ruine le multilatéralisme déjà fort malade. Ensuite, il est clair que ça a des conséquences importantes. on voit bien que Téhéran est en train de se tourner de plus en plus vers la Chine et qu'il essaye néanmoins de temporiser puisque Téhéran a accepté que les experts de l'AIEA puissent accéder à ses installations nucléaires, notamment au mois d'août. Je voudrais dire avec une certaine force que la lâcheté du gouvernement français est sidérante car il est évident que nous avons les moyens de contrer les Américains à condition qu'on en ait la volonté politique. Lorsque j'étais député à la Commission des affaires étrangères où j'ai siégé pendant 25 ans, je peux vous dire que j'ai réclamé avec force et à plusieurs reprises que la France pousse les États-Unis à l'arbitrage sur la base de la Convention de 1959 dont l'article 13 prévoit l'arbitrage. En réalité, il est évident qu'on peut prendre aussi un certain nombre de mesures de rétorsion voire de représailles. Personnellement, j'avais proposé au ministre des Affaires étrangères qui était en époque et qui est à l'actuel actuellement bien sûr au Conseil constitutionnel, M. Fabius, de traduire en justice Goldman Sachs et leur demander 300 milliards pour avoir falsifié les comptes de la Grèce. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, vu de l'analyse que l'on peut faire rapidement des conditions de mise en œuvre des lois extraterritoriales, c'est qu'elles sont franchement contraires au droit international général mais qu'on laisse faire par crainte. Car en droit international général, pour qu'un État puisse exercer sa compétence juridictionnelle, il faut que le lien de rattachement soit fort avec cet État. il ne suffit pas d'avoir, je dirais, utilisé un courriel ou un mail dont les serveurs sont les États-Unis. Ça, ce n'est pas acceptable. C'est une dérive de la part des Américains. J'espère que le changement d'administration aux États-Unis, s'il survient, permettra de sortir de cet impasse qui est nuisible à tout dans une région qui est par nature explosive. Mais regardons bien les choses en face, je suis certain que jamais les Américains ne renonceront, quel que soit leur gouvernement, à leur législation extraterritoriale, leur loi extraterritoriale, car c'est pour eux une arme commerciale qu'ils utilisent et qui peut être utilisée, il faut le savoir, y compris par des personnes privées, notamment pour essayer de bloquer, au nom de leur vision idéologique, un certain nombre de concurrents français et européens. Donc nous devons être extrêmement fermes et bien évidemment, il s'agit maintenant d'en débattre. Vous avez la parole et je me tais. Je vous présente Amélie Chéli qui est sociologue spécialiste des islames politiques, chercheuse localiste et spécialiste de l'Iran également. À votre droite, il y a Gérald Delizier, bonjour, vous êtes journaliste et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe et je retire moi si ce sera plus facile. Vous êtes auteure de ce livre Sur la route de la Maison Blanche, dictionnaire des élections présidentielles américaines qu'on peut commander soit sur Internet soit sur votre blog. Une première question pour vous Gérald Delizier, quel est le programme de démocrate en cas de victoire concernant l'Iran ? Il n'est pas détaillé, honnêtement. Il y a une plateforme démocrate, il y a une plateforme qui a été négociée entre Joe Biden et Bernie Sanders. Elle fait à peu près 90 pages. Sur cette plateforme, il y a un paragraphe consacré à l'Iran dans le cadre de la partie sur la politique étrangère et qui dit principalement qu'ils reviendront en arrière et sans doute négocieront avec les mêmes partenaires qu'Obama avait eu en 2015 pour peut-être, peut-être, mais ce n'est pas absolument affirmé, réintégrer ou rétablir ce fameux JCPOA, cet accord sur le nucléaire iranien. Ça, c'est dans la perspective d'une victoire de Joe Biden, dans la perspective d'une réélection de Donald Trump, on en reste là où nous en sommes, c'est-à-dire que la position des États-Unis est qu'il est inacceptable que l'Iran puisse à court terme, moyen terme ou à long terme se doter de l'arme nucléaire et qu'à partir de là, les États-Unis feront tout ce qu'est nécessaire de faire pour empêcher l'Iran de parvenir à cet objectif. Si l'Iran change d'objectif, il peut y avoir un rétablissement du dialogue commercial entre les États-Unis et l'Iran demain. Donald Trump a d'ailleurs déjà proposé. Justement, qu'est-ce que peut faire de plus les républicains ? On a vu récemment que Mike Pompeo veut complètement, on va dire complètement le système bancaire iranien. Mike Pompeo qui est le secrétaire d'État américain. Qu'est-ce que Donald Trump pourrait faire de plus contre la République islamique qu'il n'a déjà fait ? Ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, c'est que le président est le commandant-chef des armées. C'est celui qui donne l'impulsion en ce qui concerne la politique étrangère, mais qu'il n'agit pas seul. N'importe quel accord international aux États-Unis doit avoir la ratification du Sénat. C'est d'ailleurs pour cela que ce fameux JCPOA n'avait aucune valeur juridique à l'intérieur des États-Unis. C'est un accord qui avait été négocié par le président Obama et le président Obama l'avait adjoint à une résolution des Nations Unies précisément pour contourner le Sénat des États-Unis et faire qu'il n'ait pas besoin de l'aval du Sénat pour que cet accord soit validé. Mais du coup, d'un point de vue strictement constitutionnel américain, cet accord n'avait aucune valeur. Donc le fait que Trump sorte de cet accord n'était pas de la part des États-Unis le reniement à leur parole. C'était simplement que la parole de Barack Obama s'arrête le jour où Barack Obama n'est plus président décide d'envisager un quelconque établissement d'un dialogue même minimum entre les deux pays. Oui. Alors justement, Amélie Schéli, quelles vont être les conséquences directes, les conséquences visibles sur la population iranienne en cas de victoire de Donald Trump ou en cas de victoire de Joe Biden ? Quels sont les deux scénarii possibles ? Alors, en cas de victoire de Donald Trump, on le sait, il n'y a pas de retour possible concernant ces d'accords. Pourquoi Donald Trump a-t-il renversé la table ? Ce n'est pas parce que ces accords étaient de mauvais accords parce qu'ils encadraient mal le nucléaire, mais parce qu'ils n'encadraient que le nucléaire. C'est-à-dire qu'ils n'encadraient pas un certain nombre de choses qui dérangent l'administration américaine, à savoir le développement du programme de l'homislabilistique, l'aide à des groupes figurant sur la liste des organisations terroristes et des questions relatives aux droits de l'homme. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'assez régulièrement, alors que les États-Unis étaient toujours dans les accords et que des sanctions étaient levées relativement à ces accords. D'autres étaient transposées relatifs, pour le coup, à un de ces trois points, cette fameuse triade dont je viens de parler. Maintenant, ce à quoi on pourrait éventuellement s'attendre ? C'est que l'antimiralisme de Trump pourrait s'assouplir si jamais il était réélu. Pour quelles raisons ? Eh bien, parce qu'une chose absolument fondamentale, ne l'oublions pas, Donald Trump, son premier voyage présidentiel à l'étranger, alors que c'est soit au Canada, soit au Mexique qu'il se fait traditionnellement, c'est fait à Riyad, qui plus est le jour des élections présidentielles iraniennes. Imaginez le message pour signer en plus des gros contrats d'armement. Donc Trump, de façon extrêmement visible, a joué la carte du déséquilibre. Sauf que le temps passant, la fin du mandat arrivant, il se rend compte que l'Arabie saoudite lui fait des enfants dans le dos avec les Chinois. Donc finalement, sa posture extrêmement déséquilibrée ne lui rapporte pas finalement tous les résultats auxquels il aspire et qu'il est ce compté. C'est peut-être aussi pour cette raison d'ailleurs qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi Donald Trump veut faire du Qatar un non-membre mais allié de l'OTAN. C'est certainement pour venir embêter l'Arabie saoudite dont on sait qu'elle a divorcé du Qatar depuis trois ans et donc pour lui signifier que désormais ce plein déséquilibre en sa faveur n'aura plus cours. Donc ce à quoi on peut aspirer, ce n'est pas du tout un retour en arrière concernant les accords. Je pense que pour le coup, c'est vraiment enterré pour ce qui concerne la question de Donald Trump. Par contre, éventuellement, une multiplication des dérogations, un certain nombre de multiplications de choses qu'on peut l'observer au port de Chabard qui a des dérogations concernant les sanctions pour des raisons géopolitiques qui n'ont rien à voir directement avec le JCPOA, mais on pourrait voir effectivement un élargissement, une multiplication de ces dérogations qui serait à durée déterminée et qui pourrait être multipliée. Donc ça, c'est, de mon point de vue, le premier point. Maintenant, si on se situe du côté de Biden, donc il semble qu'une grande partie des démocrates ayant critiqué le retrait unilatéral de Donald Trump aurait pour projet de éventuellement revenir dans les accords, mais avec deux problèmes à prendre en considération. Le premier des deux problèmes, c'est qu'il ne retournerait dans les accords qu'à partir du moment où l'Iran reprendrait le respect des certaines stipulations du JCPOA qui avaient été suspendues par l'Iran compte tenu du mécanisme de règlement des différends prévus par ces mêmes accords. Or, Djavad Zarif le dit lui-même, il ne le fera qu'à partir du moment où les États-Unis rentreront à nouveau dans l'accord, étant donné que, pour pouvoir avoir ce mot à dire, il faut être dans les accords. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, et il me semble qu'elle n'est pas des moindres, c'est que finalement, la position de Joe Biden, et je pars sous votre contrôle, est sensiblement la même que celle d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que ces accords ne sont pas des mauvais accords, mais il faudrait éventuellement en produire d'autres pour venir encadrer ce qui dérange à ce point les États-Unis, à savoir le développement du programme de l'Ésie-Balicique et surtout la politique régionale de l'Iran. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait revenir sur tous les pions qui ont été avancés par l'Iran dans la région, ce qui me paraît être une grande difficulté. Pour ce qui concerne du coup les Iraniens sur place, il me semble qu'ils sont assez au courant de ces deux types de perspectives et les États-Unis ne sont pas pris en considération du fait d'une couleur politique présidentielle, mais comme un ensemble organique, systématique et global. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va falloir commencer à négocier. La seule différence éventuellement, c'est qu'on sait que Donald Trump est très anti-Union européenne, ce qui peut-être n'est pas le cas de Joe Biden. Et du coup, on pourrait éventuellement considérer qu'il pourrait y avoir des négociations pour ce qui concerne les entreprises européennes si c'est Joe Biden qui était élevé à ce moment-là. Et encore une exception dans l'exception, excusez-moi, et je m'arrêterai là-dessus, mais il faudrait encore que les Iraniens puissent vouer une crédibilité aux Européens qui en ont perdu énormément du fait du manque de volonté politique, notamment en matière de développement du système bancaire pour pouvoir respecter la contrepartie des accords. Maxime Ché qui nous a rejoint. Bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste ou natale du site d'information Deep News et CELIS. Justement, Méli Chélie soulève une question, retour d'un accord ou pas, mais est-ce que les Iraniens sont prêts à revenir à la table des négociations ? Est-ce que la société iranienne accorde encore du crédit à cet accord ? Alors, en ce qui concerne la position de l'Iran, comme chacun peut observer, cet État adopte plutôt une position attentive par rapport aux résultats des élections. Elle attend de savoir si Biden ou Trump vont l'emporter. Je pense qu'il y a une réelle volonté du côté iranien de revenir à cet accord. Évidemment, il y aura des conditions différentes qui seront étendues probablement à la question des politiques régionales de l'Iran et également du problème de missiles balistiques. Simplement, il ne faut pas oublier une donnée essentielle à mon avis, c'est qu'on vient de vivre une année où il y a eu un double choc qui est dû à la crise du Covid et ensuite à la guerre du pétrole qui a dépris le pétrole qui a été avancé dans la foulée. Que donc, les pétromonarchies du Golfe sont en difficulté financière et je pense qu'elles verraient d'un mauvais œil la conclusion d'un accord qui induirait une levée des sanctions contre l'industrie, enfin, les exportations pétrolières iraniennes. Il faut savoir qu'avant les sanctions en 2018, les exportations journalières de barils de pétrole par l'Iran étaient d'environ 2 millions et demi au quotidien. Les chiffres varient en fonction des estimations. C'est assez compliqué d'avoir des chiffres précis, mais c'est à peu près cette proportion. En août, on estimait de mémoire que l'Iran exportait entre 300 000 et 600 000 barils par jour. Il y a vraiment eu un effondrement de ces exportations-là. Et je pense donc que les conditions d'un accord, que ce soit un nouvel accord totalement renégocié sous Trump, réélu ou sous Biden, ne sont pas favorables, du moins, dans le contexte régional. Alors, justement, pour parler du contexte au Moyen-Orient, le problème et que vous avez évoqué ce titre, le fait que l'Iran soutient le proxy, notamment, vous parliez sans nommer du Hezbollah, j'imagine, et l'Iran aussi impliquait dans le soutien de la rébellion des outils au Yémen. Mais il faut bien comprendre qu'on est dans le cadre d'une guerre régionale qui ressemble presque à une guerre perpétuelle entre l'Iran et ses alliés et ses proxys et les Saoudiens, Israël, les États-Unis et leurs alliés. Donc, ça induit que bien, enfin, si un accord nucléaire est conclu à nouveau, il n'empêchera pas que je pense que ces guerres par procuration vont perdurer. Parce que je pense, à mon sens, que Washington et ses alliés vivent dans l'illusion qu'ils peuvent contrer l'influence iranienne dans la région. On peut le voir en Irak, d'ailleurs, les États-Unis menacent de fermer leur ambassade. Donc, je pense qu'on a une conflictualité très, très forte entre ces deux blocs de puissance. Je pense que c'est là le problème. Ce n'est pas tant la question de l'accord nucléaire. Je pense qu'il faudrait vraiment essayer d'arriver à une désescalade de tous ces conflits par procuration. Parce qu'on est, comment dire, on est dans une situation où, à mon avis, les Iraniens vont refuser de se replier vers leur pays, au même titre que, c'est comme si on demandait aux États-Unis et à Israël et à l'Arabie saoudite d'arrêter de monter des opérations à l'extérieur. C'est irréaliste. Et le programme de missiles balistiques, ça représente pour les Iraniens, et notamment les guerres révolutionnaires, un mode de dissuasion auquel ils ne renonceront pas, à mon avis. Donc, on est vraiment face, dans tous les cas, à des difficultés d'entente, et notamment sur la question de l'accord nucléaire. Évidemment, après, la question de savoir si, comment dire, si Trump sera favorable à renégocier un accord, moi, je pense que Trump est dans une logique, comme il l'est avec Venezuela, il est dans une logique de déstabilisation systémique de ces pays-là au sens de guerre hybride, au sens de guerre économique, guerre juridique, guerre médiatique. Et il veut vraiment, à mon avis, pousser à des changements de régime en sapant la crédibilité et la légitimité de ces systèmes politiques, enfin, en tout cas, en Iran, et en essayant de pousser la population à se retourner contre leur dirigeant. Je pense qu'on n'est pas, l'objectif premier de l'administration Trump et notamment de Mike Pompeo, ce n'est pas d'avoir un nouvel accord. Je pense que la réalité, c'est qu'ils sont vraiment dans une logique, à mon avis, de renversement de régime en Iran. Alors, vous parlez de cette guerre qui se vit par proxy interposé. Gérald Olivier, en me posant cette question, je vous la pose aujourd'hui. Est-ce que Donald Trump serait capable d'aller jusqu'à une guerre ouverte avec l'Iran ? Parce qu'on voit que la tension monte régulièrement, notamment sur Twitter, notamment avec des menaces de plus en plus fortes, est-ce qu'il serait capable d'aller jusqu'au bout ? Il serait capable, bien sûr, mais ce n'est pas du tout son intention. Par contre, que vous le croyez, ça c'est très important pour lui. C'est bien la toute la différence. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais peut-être pas tout à fait jusqu'au bout. Il y a un nœud, il y a un nœud gardien à trancher. Ce que les États-Unis veulent au Moyen-Orient depuis maintenant, depuis 50 ans, depuis Nixon, depuis Nixon, les États-Unis cherchent à sortir du Moyen-Orient. À l'époque, c'était un conflit Est-Ouest par proxy, comme vous dites. Après, il y a eu, comment dirais-je, une guerre du pétrole et puis le terrorisme qui s'est créé là-dessus. Mais les États-Unis ont deux intérêts sur place. Leur premier intérêt, c'est la défense d'Israël. Donc, quand Israël fait la paix avec des petits régimes à côté, sans mépris pour les Émirats arabes unis, mais ce n'est pas l'acteur principal. Quand on commence par la périphérie et qu'on progresse vers une progression d'Israël, ça rentre dans le jeu américain. On veut protéger son allié sur place. Première chose. Deuxième chose, on veut que la région se stabilise et on veut que la région se stabilise pour que le flux du pétrole ne soit pas interrompu et qu'on n'ait pas des aléas économiques qui menacent l'économie globale. L'intérêt américain, il se limite à cela. Donald Trump, c'est un homme d'affaires. du business et vous pouvez être son pire ennemi un jour, son meilleur ami le lendemain. On a vu ça avec la Corée du Nord. Si vous dites que vous êtes prêt à discuter, que vous êtes prêt à faire des concessions, que vous êtes prêt à l'écouter, que vous êtes prêt à revenir sur certains de vos dogmes, Donald Trump vous ouvrira la porte et ça sera avec vous à nos tables et on parviendra à discuter. Par contre, tant que vous ne faites pas cela, lui a compris une chose, notamment au Moyen-Orient, c'est que le seul argument qui est écouté, et par tout le monde, c'est la force. Plus haut, il ferait peur aux autres. Le dirigeant iranien, M. Khameni, il a peur pour une personne lui-même. Ce qui peut arriver aux autres, il n'a absolument rien à fiche. Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle est vraiment de toucher le régime dans son centre. Amélie Chély, cette position attentiste effectivement de l'Iran, on a imaginé que le 4 janvier, la guerre allait avoir lieu dans cette région. finalement, la réponse de l'Iran a été assez à minima. Est-ce que les Iraniens jouent la montre jusqu'au 3 novembre 2020 ? Une dissovance discursive, c'est-à-dire qu'en fait, si vous observez, depuis la dernière décennie, la phase politique iranienne essaie vraiment de jouer les juridictions internationales, la légalité internationale. C'est-à-dire qu'en fait, on fait appel, par exemple, on demande si c'est une réponse proportionnelle qui peut être faite. C'est ce qui s'était passé notamment suite au double attentat en plein conflit syrien qui a touché Téhéran, c'est-à-dire le Parlement ainsi que le mausoleil des membres de Tomeini. Finalement, quelle a été la réponse ? Elle a été extrêmement proportionnée, proportionnelle. On a fait partir une salve de missiles depuis le Kurdistan iranien pour aller détruire une base de matériel de Daesh à Daesh-Rézor. Pas de dégâts humains. On est vraiment en fait dans une sorte de discussion discursive parce qu'à côté de ça, vous êtes les gardiens de la Révolution qui peuvent mener un certain nombre de manœuvres malveillantes et pour le coup, on n'arrive pas vraiment à savoir s'il y a une entente finalement entre cette classe politique qui essaie de jouer finalement la légalité et les gardiens de la Révolution à proprement parler. Mais toujours est-il, par rapport à l'assassinat ciblé de Rassane Salémani, ce qui peut être intéressant puisque justement, on est en train de parler ici des impacts entre les présidentielles américaines et les présidentielles iraniennes, c'est que Donald Trump a certainement redouté d'être un carter numéro deux. C'est-à-dire que là, on a l'exemple le plus paradigmatique, certainement, de l'influence des événements iraniens sur les... Vous pouvez rappeler ce qui s'est passé pour... Oui, c'est-à-dire que c'est suite à la crise de l'ambassade américaine à Téhéran que finalement, c'est au profit de Donald Reagan que la présidence a eu lieu. On peut donner encore un certain nombre d'autres exemples. On peut par exemple envisager que l'arrivée au pouvoir de Mahmoud Ahmadinejad ait été la conséquence directe du fait que les Américains ne veuillent pas prendre la main tendue par les réformateurs et à leur tête Khotani à l'époque, qui, rappelons-le, avaient suspendu le marbal américain, c'est-à-dire le moral américain, parlaient du dialogue de civilisation partout où il se produisait, avaient présenté ses condoléances au peuple américain suite au World Trade Center en 2001, avaient contribué au fait de repousser les talibans, avaient présenté des plans pour la région et cela leur a valu d'être finalement placés dans l'axe du mal par Bush. Il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui montrent l'imbrication de ces phénomènes. Pareil pour ce qui concerne les dernières élections entre Clinton et Trump. On se rend compte qu'énormément de pétromonarchies ont financé les campagnes électorales américaines justement pour impréchir la politique iranienne vis-à-vis, la politique américaine vis-à-vis de l'Iran pour servir les intérêts de ces mêmes pétromonarchies. Donc, on a un certain nombre d'exemples comme ça qui montrent qu'il y a une corrélation si ce n'est indirect ou si ce n'est direct au moins indirect. Voilà. Je voudrais revenir sur votre question par rapport aux perspectives des élections iraniennes. Moi, à ce que je peux percevoir, j'ai lu plein d'indicateurs économiques, plein de... J'essaie un petit peu de prendre le pouls de l'Iran. Je pense qu'en continuant sur cette lancée au niveau économique, on peut aller vers vraiment des troubles civils importants. moi, c'est ce qui m'inquiète. Donc, outre le fait qu'on peut penser à ces élections dans six mois, je pense que le pays est vraiment déstabilisé au plan économique. Vous avez raison quand vous dites que Trump est un businessman. Du jour au lendemain, il peut annoncer une entente avec vous et vous devenez son ami. Seulement, avec l'Iran, je pense que c'est vraiment différent. C'est un pays... Moi, j'ai parlé avec un ancien officier de la marine française qui nous disait que quand il allait dans des bases aux Etats-Unis avec des officiers généraux, il était stupéfait de la... Comment dire ? De la colère, de la... De ressentiment anti-Iranien qu'il peut percevoir chez ces militaires. Et aux Etats-Unis, c'est vraiment un sentiment depuis la crise des otages à l'ambassade de Téhéran en 1979, c'est vraiment un sentiment qui est diffusé et par conséquent, on pourrait dire que les Etats-Unis, à mon avis, ne veulent pas en sorte de guerre contre l'Iran. Ce serait trop compliqué. Je pense que l'Iran a des moyens de dissuasion. On ne peut pas bombarder Abu Dhabi où ils ont quand même un arsenal militaire important. Donc, je ne pense pas qu'il va y avoir une guerre directe, mais à mon avis, les Etats-Unis sont dans une logique de déstabilisation et vraiment de changement de régime. Pourquoi pas en soutenant des éléments, les moudjahines du peuple ou que sais-je, pour essayer de faire tomber ce régime-là. En tout cas, l'administration Trump et notamment Mike Pompeo qui était très proche de John Bolton à l'époque avant que Bolton soit exclu de son poste de conseiller de la Sécurité nationale en septembre 2019. Ces gens-là sont vraiment dans une logique de faire tomber ce qui s'appelle le régime des Mollahs. Et je ne pense pas qu'ils soient dans une logique de rapprochement avec l'Iran. Et ce qui, paradoxalement, à mon avis, est efficace parce que je pense que le gouvernement iranien peut tenir, mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup de désordres en Iran qui en résulteront. Et je pense aussi que les États-Unis vivent, à mon avis, dans l'illusion qu'ils puissent avoir des concessions majeures, en tout cas, des concessions importantes sur la question de la politique régionale et des missiles balistiques. Et dernière petite chose, c'est qu'on a, dans cette situation, la Chine, rappelons-le, qui a signé un partenaire stratégique de 400 milliards de dollars avec des investissements dans les secteurs gaziers, pétrochimiques, pétroliers, les secteurs des transports, de l'industrie. La Chine, en échange, sur les 25 ans qui viennent, est censée obtenir du pétrole à bas coût de la part de l'Iran. À mon avis, ça induit que les Chinois sont vraiment derrière le gouvernement iranien et que ça m'étonnerait que les États-Unis, pour le coup, puissent entrer en guerre directe, comme on a pu le craindre l'année dernière, enfin, cette année et l'année dernière, en janvier, mais également après le fait que les Iraniens aient descendu un drone global-hawk qui quand même coûtait 220 millions de dollars, c'était un drone dernier cri, donc c'était vraiment un acte de guerre comme l'avait qu'elle fille Maï-Pompeo, mais après, quel est l'acte de guerre initial ? C'est ça le problème, c'est qu'on est dans des logiques de confrontation, de guerre larvée, où on va de provocation en provocation jusqu'à ce qu'on pense que la guerre est imminent, on s'est d'accord, et bon. Donc moi, j'espère que, quel que soit le prochain président, il se rendra compte que la voie de la pression des sanctions économiques n'est à mon avis pas la bonne et que, au niveau du droit international, en tout cas, la communauté internationale, enfin, les grandes puissances mondiales, avaient accepté cet accord que l'Iran respectait et qui était susceptible d'empêcher ce pays d'acquérir de l'arme nucléaire. Et je pense qu'il faut en revenir au multilatéralisme, mais ce n'est pas évident dans l'esprit de la part de Washington qui pense unilatéralisme, qui conçoit la diplomatie comme des sanctions, comme un rapport de force permanent. à mon avis, que ce soit Biden ou Trump, de toute manière, il ne sera pas évident de revenir à cet accord-là compte tenu du mal qui a été fait. Pas seulement au niveau économique en Iran, mais je pense que, vraiment, Trump a voulu vraiment renverser la table en imaginant peut-être imposer ses conditions. Ça n'a pas marché. Voilà. Après, je ne sais pas, je ne peux pas prédire l'avenir, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait essayer de faire descendre la pression et de retourner au multilatéralisme au droit international. Justement, Gérald Olivier, on a l'impression que Donald Trump, bon, c'est comme le disait Amélie Shelley, dès le premier jour de sa présidence et le premier voyage à l'étranger, il a clairement montré sa méfiance et la politique qu'il voulait appliquer contre l'Iran. Est-ce qu'il n'a pas renversé la table aussi pour imposer son deal, pour imposer, comme disaient les Iraniens, sa photo à côté d'Assad Rouhani et faire du business parce que c'était une obsession de rencontrer à Saint Rouhani, de rencontrer l'agence iranienne, il n'y est jamais arrivé. Non, je ne pense pas du tout que ça ait été la motivation. Je pense que la motivation réelle, on l'a évoqué un petit peu il y a quelques minutes, c'est vraiment le contenu de l'accord. C'est-à-dire que, après, je ne suis pas un grand spécialiste qui était un président des États-Unis que de ce genre, mais enfin, ce que j'ai toujours lu sur cet accord à l'époque et lorsque Trump en est sorti, c'est qu'il permettait de repousser de 10 ou 15 ans la date à laquelle les Iraniens auraient suffisamment d'uranions enrichis pour être capables de produire la bombe. Et on avait un petit peu étendu le laps de temps entre lesquels ils auraient la capacité et où ils auraient véritablement la bombe qui aurait été achevée. Mais une fois l'échéance 2025 ou 2030 passait, en attendant, ils poursuivaient leur programme de missiles balistiques et paf, ils avaient la bombe alors que pendant 15 ans on avait cru qu'ils ne l'auraient pas. Donc je pense qu'il y avait une faille dans cet accord et que Donald Trump a vu cette faille et qu'il a voulu suspendre cet accord instantanément et immédiatement pour cette raison. Maintenant, vis-à-vis de ce que vous avez dit sur les orientations réelles de l'Amérique et notamment cet épisode que vous avez rappelé de 2001-2002 où on avait vu, c'est vrai, un rapprochement entre les Iraniens et les Américains à l'époque suite au 11 septembre et puis cette rupture brutale, je crois que c'était le discours de l'Union de 2003 ou 2002 où il avait fait cette, George Bush, fils, George W. Bush avait fait référence à cet axe du mal dans lequel il y avait l'Iran alors qu'un mois ou deux plus tôt ils étaient encore à discuter. Mais à l'époque, la diplomatie américaine était contrôlée par les néoconservateurs, par M. John Bolton dont vous parlez et quelques autres. Aujourd'hui, les néoconservateurs sont au jeu. John Bolton est parti et Trump n'a jamais été un néoconservateur. Trump était contre la guerre en Irak. Et là, du point de vue des Européens, il y a une vraie ouverture. Si vous savez travailler Trump, vous pourrez au contraire parvenir à ce que lui vienne s'asseoir à une table pour négocier. Ce que vous aurez beaucoup plus de mal à convaincre, ce sont les hauts fonctionnaires du Patagone et les hauts fonctionnaires du département d'État qui sont sur une ligne idéologique très très différente. Donald Trump, c'est un disrupteur et c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique, qui ne fait pas les choses comme les autres les font. La preuve, on l'a vu, la façon dont il a réussi à négocier cet accord de paix avec Israël, Baragnes, les Émirats arabes unis tout récemment, ce n'est pas du tout ce que les autres avaient suggéré. Il y a quelque temps, Barack Obama avait dit il n'y aura jamais d'accord périphérique et comme par hasard Trump, lui, il vous fait un accord périphérique. Donc il vous montre que les experts se trompent et il adore montrer que les experts se trompent. Donc si les Européens sont intelligents, ils sauront aller dans ce sens de Trump et je peux vous garantir qu'il y aura des autres. – Pas de ministre et ainsi de suite. Ce n'est pas forcément le cas de Donald Trump, c'est-à-dire que Donald Trump, si vous regardez bien, alors qu'on était dans une montée des tensions, qu'il y avait des manœuvres malveillantes dans les trois dormous, et ainsi de suite, qu'il a mis en place une ligne téléphonique pour que la classe politique iranienne l'appelle directement via, je pense, l'ambassade suisse, je ne me souviens plus bien. Donc en fait, il me semble que ce qu'il souhaite, c'est l'unilatéralisme absolu pour pouvoir se passer des autres signataires et conclure des accords directement sans s'embarrasser justement de tous ces intermédiaires qui viendront finalement ne pas lui faire profiter au maximum des contrats qui pourraient éventuellement se faire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, par ailleurs, il me semble aussi que cette question du changement de régime, elle est finalement soumise aux aléas d'un certain nombre de conditions, elle n'est pas fermement imposée. Et si on prend par exemple le plan des 12 points de Pompéo, encore une fois, pour revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les élections présentes, ce qui se passe, c'est qu'on demande à lui rendre capitule si on lui demande d'accepter. 12 conditions qui avaient été posées et l'Iran devait se défaire d'absolument tout ce qui fait le fruit de la préservation de la sécurité nationale, c'est-à-dire se débarrasser des milices qui empêchent Daesh d'entrer sur le territoire en rappelant bien évidemment que les chiites sont la cible principale des djihadistes sunnites, de sanctuariser le territoire pendant le conflit syrien et ainsi de suite. Donc finalement, ces 12 points que réclamait finalement l'entourage de Donald Trump suite au retrait unilatéral de ce même président, c'est quelque chose qui est tout à fait inconcevable de la part de l'Iran pour des raisons absolument compréhensibles. On me dit qu'il faut regarder la caméra, que les intervenants doivent regarder la caméra qui est juste devant nous, c'est plus agréable. Jacques Myard, maire de Maison L'Avi, vous voulez réagir rapidement ? Oui, je veux réagir parce que j'ai entendu des choses qui m'ont fait quand même un peu bondir. Tout d'abord, à Gérald Olivier, quand il dit c'est un accord, je dirais que le président des États-Unis, Obama, excite Obama, il n'y a plus d'accord. Non, il ne faut pas exagérer. Je vous rappelle que la résolution 22-31 a été prise dans le cadre du chapitre 7 et qu'elle, notamment, cette résolution, l'article 43, s'est dit à longueur de temps dans la résolution, donc ça s'impose aussi aux États-Unis. Alors, bien sûr, ce n'est pas la première fois que les États-Unis ou d'autres États ne respectent pas les résolutions du chapitre 7. On le sait, mais il en demeure que pour la France, je suis désolé, il y a un accord international, il y a une décision du Conseil de sécurité et les États-Unis ne peuvent pas comment dire je m'en sors comme cela. Ce n'est pas vrai. Deuxièmement, vous avez dit une chose que je pense, vous avez déjà rectifié ensuite, lorsque vous avez dit que les États-Unis veulent quitter le prochain Moyen-Orient. Alors, c'est vrai, Trump l'a dit, il veut ramener les boys à la maison, mais le Pentagone ne veut pas. Et vous savez très bien que le Pentagone a pris parfois des initiatives lui-même pour que, effectivement, les États-Unis restent avec la mentalité de dire que c'est notre zone et ce n'est pas la zone des Russes, par exemple. Donc ça, c'est le premier point. Alors, les guerres par les proxys, et là, je suis d'accord avec Maxime Chez pour croire que plus vous allez taper sur l'Iran, plus que vous croyez que vous allez, bien sûr, calmer les proxys. Alors ça, c'est une illusion. C'est même de l'amateurisme diplomatique et donc je pense qu'il faut faire attention. Mais vous, vous avez raison, c'est qu'effectivement, s'il y a un nouvel accord et si les Américains, c'est le programme palistique qui va être aussi un problème assez difficile à régler. Mais je ne suis pas d'accord pour dire que si d'aventure on avait continué avec cet accord, dans 15 ans, l'Iran allait avoir la bombe. Parce que je peux vous dire, pour mettre entretenue de ce point, notamment avec des diplomates russes, je peux vous dire qu'ils disent jamais l'Iran n'aura la bombe. Jamais. Merci Jacques Mierre d'avoir agi. Thomas Frichy de la Neville nous a rejoint. Bienvenue, vous êtes professeur agrégé spécialiste des géopolitiques et des civilisations iraniennes. Vous pouvez retirer votre masque comme vous avez parlé. Quel est votre sentiment cette élection américaine et cette élection iranienne six mois plus tard ? Quelles vont être les conséquences concrètes et assez rapides au Moyen-Orient et à l'échelle de l'Iran notamment ? Pour simplifier, entre la posture nationale de Trump et la posture interventionniste de son opposant, on a vraiment une opposition entre d'une part un président actuel qui peut plutôt se restreindre dans les interventions armées extérieures et un autre qui veut poursuivre la politique interventionniste des États-Unis. Mais entre ces deux postures, il existe une exception et c'est précisément l'Iran. Par conséquent, si Trump était réélu, il aurait une posture encore dure vis-à-vis de l'Iran puisque, ou même ça va être le caldeur de la campagne électorale, puisque pour pouvoir gagner son élection, il a besoin de bons résultats économiques sur le marché américain, mais aussi il a besoin de se donner une marge de manœuvre et il se la donne en laissant pérer son gendre par sa diplomatie d'influence au Moyen-Orient. Voilà un petit peu sur ce retour, sur ma position, sur ce que pourrait être l'effet, en tout cas, de la campagne électorale vis-à-vis de l'Iran. Est-ce que l'Iran, depuis le mois de janvier, on va revenir de l'Iran parce que ce serait intéressant d'avoir aussi votre point de vue après l'assassinat de Hassan Soleimani en Irak, on a vu une position iranienne assez en retrait en fait. Est-ce que l'Iran compte les mois jusqu'à l'élection pour gagner du temps, attendre qui va être le prochain enquêteur de la Maison-Blanche avant d'agir ? Je pense que l'Iran inspire des sentiments assez variés, assez divisés aux États-Unis puisqu'une partie des élites américaines sait très bien que l'Iran a agi finalement contre l'État islamique en agissant militairement pour essayer de bloquer l'expansion de cette organisation terroriste. Donc, il y a une partie des élites américaines qui l'ont bien compris, notamment dans les armées et puis, il y a une partie plus idéologique qui reste sur une posture fermée. Et pour revenir à votre question, ce que vous aimeriez que je note, c'est ce que vous juste précisez un petit peu. Par rapport vis-à-vis des menaces de Donald Trump tout au long de ces derniers mois, de ces dernières semaines et l'assassinat de Hassel Suleymani au mois de janvier, on a vu que l'Iran était en retrait. On s'attendait à une guerre, on s'attendait à un conflit ouvert, finalement, l'Iran attend. De ce qu'on peut penser, ce qu'on peut analyser, c'est qu'Iran attend aussi cette élection avant d'agir et avant d'adapter cette politique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision ? Je pense surtout que ce qu'il faut comprendre, c'est les raisons pour lesquelles Suleymani a été assassinée. Il existait des pourparlers entre l'Arabie saoudite et l'Iran afin de pacifier les relations entre deux puissances régionales qui ont en fait tout intérêt à coopérer pour une certaine partie d'entre elles parce qu'elles ont aussi des intérêts partagés et Suleymani était précisément en train de négocier en Irak finalement une sorte d'apaisement diplomatique entre les deux pays qui gênait considérablement les Américains qui n'avaient pas intérêt finalement à voir opérer cette pacification à leur détriment. Mais aujourd'hui lors de cette campagne électorale effectivement l'Iran est resté discret il est resté en attente il y a bien dans l'ADN de la nation américaine comme de l'ADN de l'Iran à la fois quelque chose d'assez proche et en même temps une opposition donc il y aura il peut y avoir des variations dans la relation mais il ne faut pas penser qu'il y aura un basculement de temps dans la relation. Merci. Maxime Chay c'est vrai la question où est l'Europe ? Où est l'Europe ? Le problème est que quand on parle de ces questions-là ces questions internationales on a des diplomaties nationales mais on a des entreprises multinationales et la caméra ici en fait le problème est que les intérêts des diplomaties nationales ne sont pas forcément les mêmes que celles des entreprises multinationales c'est-à-dire que si Total avait refusé de quitter l'Iran elle aurait pu se voir fermer les marchés américains elle a énormément d'intérêt aux Etats-Unis et c'est inenvisageable pour des entreprises multinationales de se voir je ne pense pas que les Etats-Unis seraient allés jusqu'à couper Total du marché américain mais on peut bien voir que grâce à l'extraterritorialité du droit américain dû au dollar et à l'ensemble de législations qui sont très très nombreuses et qui organisent ce système-là qui n'est pas légal qui est en violation de droit international rappelons-le toujours c'est important à mon avis de remettre l'église au milieu du village si je puis dire en rappelant que les Etats-Unis agissent pour le coup de manière unilatérale donc pour en revenir à cette problématique les Européens qui n'ont pas de diplomatie unifiée réellement mais aussi par exemple des puissances telles que la France la Mali les pays qui ont pu négocier cet accord nucléaire avec l'Iran eux leur intérêt c'était que les multinationales puissent investir en Iran mais l'intérêt supérieur des multinationales était qu'elles puissent continuer le business à Zujua vis-à-vis des Etats-Unis donc on voit bien que forcément l'Europe lui reste aujourd'hui malheureusement je vais schématiser des choses mais quasiment à pousser des cris d'orfraie on l'a bien vu récemment avec Mike Pompeo et la question du snapback que peuvent faire les Européens dans ce cas-là ils n'ont pas à mon avis encore une fois enfin ils n'ont pas de moyens de dissuasion par rapport aux Etats-Unis ils n'ont pas l'Europe c'est en cours on est en train de réfléchir à des mécanismes mais l'Europe n'a pas de moyens de rétorsion par rapport à la question de l'extraterritorialité du droit américain on y reviendra après donc forcément l'Europe pour l'instant ne peut pas faire grand chose c'est malheureux et on le voit d'ailleurs j'ouvre une toute petite parenthèse mais on le voit sur les l'équipement actuel la Libye l'Azerbaïdjan par exemple la Libye on voit bien que Mme Merkel est réticente à taper sur les doigts de M. Erdogan alors qu'Emmanuel Macron fait beaucoup d'activisme dans ce sens et que forcément il est très difficile vous me parliez d'où est l'Europe il est très difficile d'avoir une politique étrangère unifiée déjà entre un système national et ses multinationales imaginez-vous entre 27 pays qui ont des intérêts divergents qui ont voilà l'Allemagne craint la question des migrants parce qu'Erdogan utilise ce levier là l'Allemagne une forte minorité turque l'Allemagne il y a des intérêts économiques avec le Turc qui sont importants donc forcément moi je ne pense pas qu'il peut y avoir déjà de position européenne et je ne pense pas que les puissances européennes individuellement aient de moyens de répondre à ces politiques là elles doivent attendre là il y a une ligne de crédit de 18 milliards qui est proposée par l'Elysée à l'Iran pour éviter qu'ils poursuivent l'enrichissement d'uranium mais cette ligne de crédit elle est soumise à l'approbation des Américains les Chinois se posent moins de questions avec leurs aides ils sont moins exposés à ces mécanismes américains mais non franchement encore une fois je ne pense pas que l'Europe puisse répondre soit de manière et de manière collective et de façon individuelle Merci je vous pose la question à tous les deux à Amélie Chélier et Gérald Olivier on s'intéresse deux fois au Moyen-Orient parce que l'Iran est centrale au Moyen-Orient on parlait de l'Arabie Saoudite et de l'Iran avec ses politiques de normalisation des relations entre Israël et le monde arabe et le monde musulman avec les Émirats arabes unis notamment des discussions sont engagées avec le Qatar on voit que Donald Trump et son gendre Jared Kushner accélèrent un petit peu la cadence avant l'élection vous allez réagir tous les deux à ce point là le Moyen-Orient peut totalement changer d'ici entre le 3 novembre et le mois de mai 2021 je vais essayer de centrer ça autour de l'Iran forcément mais déjà à partir du principe qu'on a tous eu le sentiment du moins la catégorie médiatique notamment a eu le sentiment que cette entreprise était faite pour desservir en premier lieu l'Iran mais je pense qu'il peut y avoir beaucoup plus de points positifs que de points négatifs à cette signature de normalisation des rapports entre par exemple les Émirats et Israël pourquoi ? parce que la première raison qui me vient à l'esprit ça vient multiplier les canaux diplomatiques c'est-à-dire que jusqu'alors dès lors qu'il y avait une interprétation à faire relative à une manœuvre de la partie rivale de la partie d'en face le seul canat diplomatique c'était le sultanat de Oman et puis de temps en temps justement on ne recourait pas au canat diplomatique et on pouvait entrer finalement dans des manœuvres qui allaient beaucoup plus loin que là où elles devaient au départ aller donc multiplication des canaux diplomatiques pour cette raison-là parce que même si ce ne sont pas les meilleurs amis du monde il y a quand même un certain nombre de relations qui existent qui fonctionnent très très bien entre les Émirats arabes unis ainsi que l'Iran deuxième point qui ne me paraît pas inintéressant c'est que finalement l'antisionisme va devenir une sorte de soft power aujourd'hui et que si on observe que suite à la signature et la régularisation des rapports entre les pays qui s'affilent un enchaînement que ça a finalement un effet cascade et que d'autres pays se mettent à reconnaître se mettent à reconnaître Israël et bien l'Iran et la Turquie encore aujourd'hui deviendraient les ultimes bastions de la défense de la postule des Palestiniens donc ça pourrait éventuellement séduire les rues de ces mêmes États qui sont ce qui serait signataires d'accord de normalisation ça pourrait faire partir des choses qui viendraient finalement plutôt être positifs vis-à-vis de l'Iran que le contraire et quand on parlait de la question d'un deuxième pays d'où pourrait éventuellement être initié des manœuvres militaires on a déjà la Zimbabwe juste au-dessus qui est le troisième partenaire militaire d'Israël sous votre contrôle monsieur et pourtant Hassan Rouhani a montré et pourtant c'est de là que le plus grand des dangers pourrait venir donc on pourrait tout à fait relativiser et troisième petite chose éventuellement c'est que ça viendrait crédibiliser les interprétations iraniennes c'est-à-dire que si par exemple imaginons un drone leur semble être lancé depuis les Émirats arabes unis maintenant qu'il y a une ambassade israélienne ce ne serait plus une vue de l'esprit que de dire que finalement c'est une manœuvre israélienne derrière donc ce serait pour venir être crédibilisé d'un point de vue médiatique et de l'opinion internationale donc finalement ce n'est pas quelque chose du point de vue des intérêts de l'Iran encore ce n'est pas forcément quelque chose de tout à fait négatif Jérôme Alors avant de conclure juste répondre très brièvement à monsieur le maire quant à la validité du fameux JCPOE j'insiste j'insiste beaucoup sur ce point parce que pour moi il est essentiel alors on peut débattre de la faiblesse ou de la force des résolutions de l'ONU mais Barack Obama savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il a rattaché cet accord à cette résolution et à cette résolution et les partenaires de cet accord auraient dû prêter l'oreille et l'œil parce qu'immédiatement le congrès américain a passé une loi pour se donner l'autorité de vérifier la façon dont les Iraniens allaient respecter cet accord tous les 90 jours c'est parce qu'ils avaient été mis à côté du jeu et qu'ils ne tenaient pas à l'être et qu'ils tenaient à dire que attention vous n'engagez pas tout le monde vous engagez quelqu'un mais vous n'engagez pas le pays et en plus à l'époque personne n'imaginait que Hillary Clinton serait battu donc la politique américaine aurait eu une certaine continuité si elle avait été eue c'est vrai que Trump a totalement bouleversé des choses et c'est vrai pour moi que l'accord qui a été signé ces derniers jours l'accord de paire avec Israël et des Émirals Arabes Unis change complètement la donne parce que toute l'idée justement c'est de casser cet aspect figé qu'avait le Proche-Orient depuis 40 ans ou depuis 94 ou la dernière signature et en fait ce que Donald Trump entend faire c'est de faire que cet accord soit relativement exemplaire et puis il a beaucoup de petits frères qui progressivement change la donne petits frères c'est-à-dire que d'autres viennent signer des accords bilatéraux avec Israël pour reconnaître son droit à l'existence etc. et qu'on ait finalement un rapport de force qui change et c'est vrai que d'un point de vue Trumpien en termes de diplomatie tout est rapport de force On a une question sur le retour à Washington de Washington en disperé est-ce qu'il est totalement déposé de signification puisque le JCPOA n'est pas appliqué il ne l'était pas avant le rétablissement des contrats et les sanctions primaires ne sont pas levées On va poser la question Bonjour Timothée Cargill à ma droite Aguil pardon senior vice-président du développement international qui connaît bien l'Iran Il y a Thierry Coville aussi qui va s'installer qui est spécialiste de l'Iran de l'économie iranienne chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques Baku Manesh associé fondateur qui est venu d'avocat faire d'aussi légal l'un des seuls le seul qui est venu d'avocat encore à Téhéran Un des seuls Un des seuls en tout cas français Frédéric Payac est journaliste et rédacteur en chef du service économie et finance de valeurs actuelles On va poser la question déjà à Thierry Coville qui s'installe Bonjour Thierry Quel est l'impact des sanctions ? On va poser le décor déjà parce que c'est la question qu'on se pose depuis deux ans l'impact réel des sanctions en Iran quelle est la situation économique juste pour planter le décor avant de décrypter C'est ça que j'entendais oui ? Oui d'accord En fait avec les sanctions à cause des sanctions je pense principalement les sanctions d'embargo pétrolier américain les exportations de pétrole de l'Iran sont passées de tête je pense de près de 2 millions de barils de jour à aujourd'hui 200 000 300 000 officiellement donc quand vous avez le pétrole représentant 80% des exportations de l'Iran ça a un impact comme on dit en économie macroéconomique mais je veux dire mécanique et donc on a une chute de la croissance alors d'après le FMI on a une chute de la croissance de moins 7% en 2019 de moins 6% en 2020 et on a une inflation comme ça a été dit dans la table ronde précédente ce qui est passé à 40% 40% donc l'Iran n'est pas loin de l'hyperinflation et la monnaie s'est effondrée donc quand j'entends dire que c'est pas autant il y a ceux qui vivent en Iran le savent je le sais bien qu'il y a des problèmes en Iran internes qui expliquent les dignités économiques mais le choc macroéconomique lié aux sanctions il est indéniable je ne vois pas un économiste sur la planète qui est migré donc pour répondre à votre question les sanctions américaines ont conduit à un choc macroéconomique gigantesque nous on n'est pas content quand notre croissance ralentit là c'est une croissance qui passe la croissance de l'Iran avec la fin des sanctions elle avait atteint je crois au moins 12% au moins 12% en 2016 quand les sanctions étaient données et donc là l'Iran est passé vraiment c'est comme des montagnes russes mais là un choc pareil c'est gigantesque pour un pays à tel point effectivement on se demande combien de temps l'Iran peut tenir à ce rythme c'est la question qu'on se pose effectivement Frédéric Paya bonjour vous êtes journaliste et directeur en chef du service économie et finances de valeurs actuelles que représentait l'Iran avant le départ des Européens pour les entreprises européennes les entreprises européennes étaient installées étaient bien installées parce que c'était une espèce d'olidorado on disait beaucoup d'entreprises disaient il y a énormément de potentiel par exemple les constructeurs automobiles pour ne citer que les français étaient extrêmement bien implantés il me semble que Peugeot devait avoir 30% du marché et aujourd'hui il y a toujours on va toujours dans les rues de Téhéran des voitures françaises qui sont plus ou moins en bon état et pour beaucoup de constructeurs l'Inde l'Iran c'est moi l'Iran était le premier marché le premier marché devant des pays comme la Chine à l'époque donc les sanctions ont forcé toutes les entreprises quelles qu'elles soient à revoir leurs ambitions on avait vu Total qui est complètement parti parce que il y a parce que Total est installé un peu partout dans le monde et notamment fait toutes les opérations toutes ces opérations en dollars et d'ailleurs c'est peut-être une des raisons qui avait poussé Christophe Demargerie il y a quelques années à vouloir que toutes les transactions se fassent maintenant désormais en euros et non plus en dollars pour ne plus être frappé par les sanctions sinon que ça soit on se souvient tous d'Airbus qui avait signé avec l'Iran une commande de son appareil et avec le retour des sanctions américaines en 2018 ce contrat est passé de son appareil à zéro les entreprises françaises et les entreprises européennes ont dû revoir leurs ambitions c'est même plus la baisse ils ont dû restreindre leurs ambitions si demain les démocrates décident de revenir dans l'accord et ce qui implique donc de facto que les français reviennent aussi commercer avec l'Iran comment il faut appréhender ce retour quel conseil vous donneriez à ces entreprises qui feraient le retour en Iran merci d'avoir invité alors moi je parle de l'expérience que j'ai vécu je ne parle pas au titre de l'entreprise aujourd'hui je rappelle que vous étiez en Iran à l'époque oui j'étais en Iran pour travailler sur un secteur qui était très porteur dans l'industrie dans un secteur où il y avait un besoin très très fort en Iran alors appréhender un retour en Iran c'est toujours assez compliqué parce qu'il faut sans doute se poser la question pourquoi il y a une telle marche arrière et on peut tout ça c'est des suspicions mais qui sont quand même relativement avérées aujourd'hui les différentes le snapback le retour des sanctions par rapport au GPCPOE qu'il y a eu illustre clairement un cas de diplomatie économique caractérisé l'Iran est un pays qui a une maturité je pense en termes de stratégie économique assez poussée et souhaitait diversifier les différents liens économiques qu'il pouvait avoir avec une profondeur industrielle très forte qu'on ne trouve pas forcément dans la région et ça a été très diversifié vers les pays européens comme vers les Etats-Unis ça a sans doute déclenché des réactions qui étaient assez abrutes on a connu un changement de régime aux Etats-Unis un snapback très fort donc je pense qu'il faut vraiment verrouiller avant de retourner en Iran d'abord qu'est-ce qu'on vient y faire qu'est-ce qu'on vient y trouver si on va en Iran pour vendre des produits et faire des espèces de coups c'est assez difficile je trouve que les Iranien s'attendent à autre chose il y a des paramètres très nombreux en Iran mais les Iraniens c'est un très grand pays une très grande population très urbanisée avec une très grande soif de consommation mais en Iran on ne commerce pas comme on peut commercer dans d'autres pays du ZCC de manière fluide il y a des problématiques dont on a parlé de flux bancaire il y a des problématiques réputationnelles il y a la problématique de l'utilisation du dollar mais il y a aussi des problématiques si on trouve d'autres mécanismes et de margerie on a un total d'avoir très bien compris on peut éventuellement essayer de trouver d'autres mécanismes pour éviter des problèmes qui sont liés purement à la monnaie mais il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes réputationnels des problèmes d'accès à certains marchés évidemment au marché américain donc avant d'y aller je pense qu'il faut bien valider ce qu'on vient y faire avec qui on va le faire il y a des problèmes de due diligence évidemment très forts en Iran si on est une grosse société et qu'on a des projets industriels souvent on va devoir avoir un travail de screaming assez poussé pour savoir avec qui on parle il y a beaucoup de fondations en Iran avec des implications et des ramifications qui sont assez profondes dans l'économie iranienne donc il faut essayer de comprendre ce qu'on va y faire et puis il y a un travail qui se fait en dehors de l'Iran aujourd'hui il y a le problème qu'on vient d'évoquer je fais allusion qu'il y a un problème bancaire qui est un problème réel c'est bien d'aller essayer de développer une activité mais il faut savoir comment on va être payé comment on va financer puisque je pense que c'est une nouvelle problématique qui va arriver si vous le retenez en Iran il y a un financement fort donc il faut adresser ça et pour le faire ça passe par des tas d'intermédiaires enfin d'intermédiaires de c'est pas le bon mot de guides qui sont et puis de compliance check à faire en dehors de l'Iran moi quand j'y suis allé on a eu un appui parce qu'on avait sollicité des autorités françaises que ce soit à Bercy que ce soit au Gédorce on a fait un grand travail avec les américains pour bien vérifier que là où on mettait les pieds que les choses étaient validées il y a un flou artistique qui reste sur les sanctions climaires et secondaires qui peuvent s'appliquer avec pour être honnête une espèce de mille feuilles de sanctions qui viennent de tout un tas d'organismes américains que ce soit l'OFA que ce soit le département de la justice que ce soit les executive orders de la présidence américaine donc on a besoin d'avoir des guidances et je pense qu'il y a un flou qui est entretenu aujourd'hui dans le cadre l'OFAC maintient des espèces de sessions qui sont des Q&A sessions pour essayer de comprendre et d'amener des réponses mais on s'aperçoit rapidement que plus on pose des questions plus c'est opaque et plus c'est compliqué donc c'est un jeu assez complexe et on retrouve exactement la même application sur les secteurs bancaires parce que je pense que les américains ils sont quand même sortis de cet accord sont des gens qui sont extrêmement pragmatiques et qui ont bien compris l'importance stratégique de ce marché iranien qui est quand même géopolitiquement très bien placé et les choses ont changé par rapport à quelques années les chinois sont beaucoup plus présents la région a complètement changé que ce soit sur les conflits de proxy ou sur les accords de reconnaissance mutuelle les serains qui peuvent y voir avec les pays de la région donc ils ont maintenu des possibilités de faire du commerce avec les rentes notamment par des flux bancaires mais qui sont très je ne vais pas dire verrouillés mais en tout cas très contrôlés il y a les canaux suisses mais qui demandent de passer par des mécanismes de compliance extrêmement poussés ça ressemble quasiment à du c'est du renseignement d'affaires donc vous allez remplir un dossier passé par des banques suisses même très complexe ça marche ça marche encore il y a récemment des transactions de 500 000 dollars si je ne me trompe pas qui sont faites par des lavatoires pharmaceutiques suisses c'est dans des domaines qui sont totalement autorisés il y a d'autres domaines dans la grey food on peut faire des choses dans des domaines qui sont considérés comme des domaines d'assistance aux populations civiles on peut faire des choses mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ça c'est aux entreprises de l'estimer et puis il y a d'autres mécanismes je crois qu'on a eu l'intelligence de le faire en Europe et la France a été assez périllaire là-dessus il y a une stex qui existe c'est pas idéal la situation en Iran est compliquée mais ça mérite d'exister je pense que c'est en termes de stratégie et de témoignage et de maintien d'une présence et de la raison en Iran est extrêmement important de le faire et puis après il y a d'autres mécanismes qui ne sont pas forcément ils sont moins officiels mais qui existent via d'autres pays de la région il est intéressant de voir qu'il y a plein de zones de pseudo libre-échange qui se font entre l'Arménie et l'Iran la Turquie et l'Iran etc. avec des projets industriels qui se développent qui sont des moyens de travailler avec des moyens qui sont moins comment dire qui demandent une scrutinité très forte de leur implication mais qui encore une fois existent il y a moins de paiement c'est plus des mécanismes de compensation comme on la connait il y a des années il y a plein de pays qui le font d'ailleurs je pense à l'Inde je pense à la Corée du Sud qui le faisaient déjà auparavant avant les accords du JCPOF et parfois avec la bénédiction américaine notamment sur le développement des grands ports de Chavar de Guadar il y a des choses qui existent donc voilà en substance c'est un peu long pardon il y a un gros travail à faire en dehors de l'Iran il y a un gros travail à faire en Iran parce que les Iraniens sont des gens à juste titre exigeants qui veulent des liens forts des liens sur le long terme des liens de partenariat et qui dit partenariat dit connaissance dit confiance et dit constance ça c'est des choses qu'on oublie parfois un peu vite quand on veut faire du travail quand on veut travailler en Iran C'est Timothée Carrier Frédéric Paya on parlait d'une STEX il n'a jamais vraiment marché ce métier alors une STEX vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est une STEX c'est une chambre de compensation où les acheteurs et les vendeurs ne vont pas traiter entre eux mais vont passer par un STEX qui va être donc il est d'un seul milieu alors à ce jour je crois qu'il y a eu une seule opération qui a été faite dans le domaine des médicaments et encore pour un montant qui n'est pas énorme donc c'est bien loin des ambitions initiales qui avaient été faites mais alors on avait besoin de ce système pour vous donner un exemple de la complexité des flux des flux monétaires et des problèmes que cela crée par exemple les comptes bancaires des diplomates français en Iran les banques françaises n'en veulent pas parce que donc c'est très simple donc les banques françaises sont extrêmement frileuses les grandes banques françaises internationales sont extrêmement frileuses pour tout ce qui est financement alors jusqu'en 2018 lorsque l'on voulait faire du commerce avec l'Iran on passait par des petites banques régionales françaises qui n'avaient pas de lien avec les banques françaises jusqu'au jour où les grandes banques ces petites banques qui ont quand même des comptes dans les grandes banques françaises ont reçu une lettre des grandes banques françaises leur disant vous êtes gentils maintenant vous arrêtez ou bien on n'arrête plus de collaboration ou bien vous arrêtez vous voyez donc c'est extrêmement compliqué donc heureusement qu'il y avait des systèmes comme la création d'un système comme Instech je crois qu'il y avait des pays qui avaient voulu faire un système qui a été qui a été qui m'en remet d'ailleurs qui n'a absolument pas servi beaucoup de personnes espèrent que Instech va décoller mais pour le moment c'est un peu compliqué oui c'était quand même plus d'un mois qu'il existe exactement donc il y a une seule opération Thierry Codil le système bancaire on en parlait Thierry Codil il est assez opaque il y a plusieurs taux de change c'est compliqué de s'y retrouver la monnaie vaut presque plus rien maintenant est-ce qu'il y a quel est l'état est-ce qu'il y a encore de l'argent dans les caisses iraniennes justement si jamais les entreprises françaises reviennent et qu'il faut investir dans ces entreprises oui alors je trouve ce qui est intéressant parce qu'en préparant un petit peu cette réunion je me suis dit finalement c'est intéressant on se retrouve j'ai l'impression de répéter un peu ce qu'on disait en 2014 2015 2016 quand on parlait de l'intérêt du marché iranien et j'essayais de me dire quelles sont les différences par rapport à cette période alors il y a des similitudes avec cette situation je pense alors l'Iran un avantage en termes de si on parle de risque économique pour répondre à notre question c'est qu'il est toujours faiblement endetté on va dire d'être pour extérieur de l'Iran je n'ai plus une parenthèse mais je dirais c'est par rapport à d'autres pays là il n'y a pas de problème pour l'Iran c'est une position assez idéologique en l'Iran mais de ce côté là au moins c'est un avantage alors effectivement le problème c'est les devises c'est que l'Iran justement gère ses réserves en devises pour essayer justement de tenir le plus longtemps possible ce qui fait que bon c'est ce que je pense que tout le monde a en tête prenons l'hypothèse les économistes sont toujours très bons pour faire des hypothèses il faut se faire un monde merveilleux mais on va dire prenons l'hypothèse que c'est Biden qui est élu et donc là effectivement la question du risque économique je pense que ça revient à la situation de 2016 à partir à mon avis la question économique en Iran sera réglée à partir de l'Iran pour exporter son pétrole et d'après ce qu'on sait c'est pas si compliqué que ça pour les Américains de revenir dans l'accord et dans ce cas là même s'il y a d'autres sanctions l'Iran pourra exporter son pétrole à partir de là des financements qui vont se mettre en place basés sur les exportations futures de pétrole de l'Iran donc je pense que de ce côté là pour la condition l'Iran a pas beaucoup de devises et il les gère vraiment en se disant et si Trump est réélu l'idée c'est quand même de tenir par contre c'est ça à mon avis la clé est là si Biden est réélu automatiquement les exportations pétrolières iraniennes peuvent repartir et là l'Iran peut recommencer à financer et c'est là effectivement la concurrence mais c'est comme avant elle va se jouer sur les conditions de financement alors là on peut quand même ne peut faire confiance même si effectivement là ça devient un peu compliqué c'est que en 2016 aussi si on se rappelle bien les sanctions liées à l'accord elles sont levées mais toutes les autres sanctions comme vous l'avez dit elles sont toujours là donc quel bon point et ça va être la clé pour avoir les contrats si on n'est pas capable d'avoir des conditions de financement par rapport à d'autres pays qui eux ont un système de financement de compensation comme les Chinois et les Indiens qui marchent bien je pense que là il y a les gros contrats notamment on aura des problèmes donc je pense que même si Biden est élu moi ce qui me je pense que du côté des entreprises françaises tout ce qui s'est passé parce qu'on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé je pense que les Iraniens sont pragmatiques les entreprises françaises ont gardé des réseaux elles ont une bonne image en Iran même si on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé mais le problème n'est pas là par contre si du côté excusez-moi on va appeler la sphère politique on dit bon ok il ne s'est rien passé très bien on a accès au marché iranien oubliant tout ce qui s'est passé maintenant notre allié américain est sympa avec nous là je pense qu'il y a un problème je pense qu'il faut que ces autres sanctions les existeront toujours comme ça vient d'être dit je pense que là si on n'est pas capable d'agir de ce côté-là je n'ai pas la solution c'est compliqué mais il faut avoir des solutions du côté des financements il faudra quand même se laisser faire excusez-moi mais je suis un peu sidéré parce qu'on nous explique tous les jours que c'est la crise économique en France qu'on perd des emplois qu'il faut faire tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut pour gagner des emplois etc. on a là l'Iran c'est pas le marché mondial c'est 80 millions d'habitants mais enfin on peut chiffrer quand même au nombre d'emplois qu'on a perdus avec les sanctions américaines donc on pourrait se dire que c'est peut-être le moment il y a des sanctions américaines mais d'être un petit peu offensif je sais que ça va prendre du temps mais il y a un enjeu même en termes d'emploi pour la France aussi et pour l'Europe aussi on me dirait Covid brèvement parce qu'après je voudrais donner la parole à Thomas Lucie de Lannepil quand on voit que certaines entreprises partent peur aussi d'être boycottées aux Etats-Unis je ne citerai pas de noms d'entreprises mais il y avait des grandes grandes chaînes de magasins qui voulaient se monter notamment à Téhéran dans la cosmétique et qui a refusé après des pressions des lobbies à Washington il y a les sanctions mais aussi la peur d'être sanctionné est-ce qu'il n'y a pas aussi une paranoïa et une peur enfin une paranoïa à juste titre mais je laisse les juristes parler mais excusez-moi mais c'est la même chose il faut quand même et même pendant l'accord c'est là les Américains ont réussi quand même à écarter les entreprises européennes du marché sans appliquer une seule sanction donc en faisant peur donc ce que vous dites c'est aussi ça fait partie des sanctions c'est-à-dire effectivement il dit attention vous restez en Iran vous n'aurez plus accès au marché américain mais ils ne l'ont jamais mis en place donc on efface effectivement il y a une peur telle du côté des entreprises européennes que personne n'a pris le risque donc c'est ce que vous dites en fait ça fait partie du package américain je pense je vous donne un autre je vous donne Thomas, fichier de la Nubile est-ce que les Iraniens ils croient encore en cet accord parce que finalement ils n'ont pas vraiment vu les retomber dans leur porte-monnaie ils attendaient beaucoup de choses peut-être trop, non ? je pense qu'il ne reste pas beaucoup d'illusions vis-à-vis de l'accord ils savent très bien que la position de Trump sera plus dure vis-à-vis de l'Iran que celle de son opposant maintenant ils sont pragmatiques les Iraniens savent qu'ils ont besoin de se mettre au centre du jeu géoéconomique ils savent aussi que le centre de gravité géoéconomique se déplace lentement de l'Occident vers l'Orient donc plus le temps passe moins les sanctions occidentales seront efficaces dans la mesure où ce seront plutôt l'Inde et la Chine qui feront le jeu et les Iraniens en tout cas les acteurs économiques ont intérêt à équilibrer leur relation entre l'Inde et la Chine entre leurs deux grands orientaux ils ont intérêt puisque c'est bloqué aujourd'hui du côté américain avoir une ouverture du côté européen en jouant sur l'ancienneté de la présence et l'investissement des Européens en Iran je pense notamment à l'Allemagne avec sa présence industrielle depuis l'entre-deux-guerres à l'Italie à l'Espagne et à la France donc voilà je pense qu'ils souhaitent une oxygénation du marché iranien avec une politique d'équilibre donc dans la focale conserver l'indépendance économique du pays tu m'as décarrivé vous voulez réagir ces sanctions et cette peur qu'il y a sur l'Iran je pense qu'il y a toujours le risque mais c'est un risque un peu marqué très bien vendu d'overcompliance attention il y a un vrai risque de compliance l'overcompliance c'est-à-dire on peut avoir des sanctions extrêmement graves les sanctions primaires ça va toucher ça peut être des sanctions pénales une tue personnelle on peut être très lourdement inquiété en théorie et je crois que c'est des choses à absolument pas prendre à la légère et puis il y a énormément de types de sanctions que ce soit du doministe de la part américaine dans ce qu'on exporte des certaines choses qui ne peuvent pas être exportées parce qu'elles ont ce qu'on appelle dans nos industries des usages duals qui peuvent être aussi bien suivantes communitaires donc tout ça est justifié mais ça demande un travail énorme et comme il y a un flou qui est retenu autour de ça il y a toujours ce risque d'overcompliance maintenant c'est vrai qu'il y a pas eu de sanctions mais il y a eu des sanctions avant principalement sur les banques l'amende record historique qui avait subi HSBC encore aujourd'hui mais des années et des années après paralysent HSBC sur la plupart des marchés de la planète en dehors des marchés asiatiques occidentaux Est-ce que c'est trop tard pour les Européens parce que lorsqu'on voit que Peugeot est revenu après être parti d'Iran en 2012 et revenu en 2015-2016 ils ont du pays des indemnités les dirigeants de Peugeot et Iran étaient partout dans les journaux en disant c'est une honte les français sont partis comme des voleurs et maintenant ils reviennent il y a une susceptibilité iranienne qui n'est plus à démontrer est-ce que c'est plié pour les Européens ou pas ? Si vous regardez l'historique des relations entre la France et l'Iran puis la révolution on est passé par des moments pires donc je pense qu'il faut raison garder je pense autant on peut comprendre les Iraniens qu'ils aient un ressentiment mais je pense que ça a été dit je pense que c'est clair l'image des entreprises françaises elle est bonne en Iran les Iraniens sont pragmatiques je pense qu'ils vont déjà regarder l'intérêt technologique pour les emplois en Iran etc donc passer des moments des remarques etc moi je suis allé à une réunion je dis c'était pour l'université fin 2018 en Iran et Jules Droit pendant la table il dit le problème avec les entreprises françaises c'est une tendance à venir et partir ça ne fait jamais plaisir d'entendre ça je pense que les français vont l'entendre mais voilà c'est pas ça le principal je voulais revenir simplement pour ajouter en élément de risque parce que les entreprises d'un côté il y a l'attrait du marché iranien il y a les risques il ne faut pas surestimer il ne faut pas non plus dire qu'ils n'existent pas je pense que le risque financier je pense qu'il y a quand même un problème autant je pense que la financement est une question clé d'ailleurs elle se posait déjà avant si on va financer des grosses opérations c'est important donc je pense je veux dire et d'ailleurs finalement c'est dommage qu'il y a un lien avec la table d'envoi là c'est pas du côté des entreprises je pense que la diplomatie économique il faut qu'elle agisse et alors il y a un problème qui se pose c'est que l'Iran n'a toujours pas validé toutes ces lois pour le Gafi et toujours sur la liste noire du Gafi alors on peut dire ce qu'on veut que c'est un jeu etc mais ça cause quand même un problème très clair pour les banques l'Iran c'est toujours sur la liste noire des pays qui ne sont pas arrivés à faire de la transparence de le système bancaire donc il y a des problèmes deuxième élément je pense aussi c'est le risque social parce que je pense que les Iraniens ont une capacité d'endurance qui n'est plus à démontrer par contre ces périodes de nouveau reposons l'hypothèse Biden est élu alors je pose des hypothèses il rentre dans l'accord les exportations pétrolières repartent qu'est-ce qui s'est passé en 2016 les Iraniens ont cru que tous leurs problèmes seraient réglés les attentes elles sont montées et on a vu ce qui s'est passé en 2017 en Iran donc je pense qu'il y a aussi des éléments qu'il faudra bien gérer alors là il faut le savoir là c'est plus du côté des autorités iranières mais pour n'importe quel pays c'est très difficile à gérer tout repart les gens se disent bon mais ça y est le plus dur est passé et tout va redevenir parfait et c'est là que tout ressort et on sait qu'en Iran il y a des tensions sociales donc je pense qu'effectivement c'est toujours pareil les risques existent il ne faut pas les négliger mais si on met d'un autre côté un marché de 80 millions d'habitants sur lequel on a une bonne image où il n'y a pas eu rappelons quand même aussi je ne peux pas prendre la place des gens qui font ça tous les jours mais il n'y a pas eu un seul problème de paiement avec l'Iran depuis la révolution si on accepte la crise de liquidité qu'ils ont eue au milieu des années 90 c'était une crise de liquidité à court terme qui a été réglée rapidement donc je parle sur le contrôle des gens qui ont fait des affaires avec l'Iran mais les problèmes de paiement avec l'Iran il n'y en a pas il y en a quatre il y en a aujourd'hui non mais je veux dire aujourd'hui c'est différent je veux dire les pays comme ça on a une bonne image Peugeot vous la rappelez avec 30% du marché ça peut créer des emplois en France etc je pense qu'on a de nouveau j'ai l'impression de répéter ce qu'on disait en 2015 on aurait vraiment tort de négliger ces prêts en début de l'Iran Frédéric Payard on en parlait il faut passer par des intermédiaires en Iran notamment par les ganins de la révolution qui détiennent environ 40-50% de l'économie mais je ne suis pas vraiment établi mais c'est aussi une donnée qui peut empêcher et qui peut remperler certaines entreprises on est toujours dans la confrontation entre les Etats-Unis et les Etats-Unis qui n'acceptent absolument pas que l'on puisse faire du commerce avec une entreprise dans laquelle il y aurait un pourcentage même minime des ganins de la révolution mais je voulais juste rebondir sur un peu ce qu'il avait été dit auparavant c'est que pour les entreprises françaises on a la chance d'avoir des grands groupes qui ont des produits qui sont reconnus mondialement et l'Iran a besoin d'infrastructures et de matériel notamment il y avait Alstom qui avait fait une coentreprise dans le domaine du train et pour des trains sur des grandes lignes également sur des réseaux dans les transports urbains et donc si de nouveau l'Iran s'ouvre on est bien placé même chose pour Airbus je pense que sans doute les Iraniens seront plus à même de faire un deal avec Airbus qu'avec avec Boeing d'ailleurs il suffit de voir les Boeing qui sont un peu à l'abandon en bout de piste ça fait un peu un cimetière d'avion le cimetière de Boeing au bout d'aller au port de Téhéran au port de Téhéran c'est les gardiens de la révolution quel est leur poids dans l'économie iranienne ? ils sont rappelés qu'ils sont sur liste noire de Trump ils sont la bête noire aussi de Trump les gardiens de la révolution qui ont participé au départ à la guerre en drac et bien effectivement ils tiennent l'économie iranienne donc une partie des transactions d'ailleurs passent par des ports où ils opèrent quasiment de façon autonome appuyés sur des fondations mais le fait de passer par l'intermédiaire des gardiens pour négocier en Iran n'est pas un problème en soi on a parlé beaucoup au cours de cette heure des intermédiaires en fait entre deux parties paradoxalement les sanctions qui sont mises en place aujourd'hui et qui se traduisent par l'émergence d'intermédiaires c'est quelque chose en fait qui touche de près la culture iranienne où personne parce qu'on est toujours passé par des intermédiaires pour négocier donc le fait de passer par les gardiens en soi n'est pas une difficulté je dirais merci je me tourne vers vous Baki Manel chez Timothée Carguer puisque vous avez conclu des contrats en Iran quel est le conseil que vous donneriez pour conclure pour signer un contrat comment on signe un contrat avec un Iranien on parlait d'une diplomatie au moment de l'accord sur l'École iranienne beaucoup d'articles étaient parus notamment sur la manière parce que c'est un Iranien c'est un richement entre un Asiatique il y a un Moyen-Oriental donc il y a des manières il y a ce qu'on appelle le Talo que vous avez expliqué ce qui est c'est des manières quand même il n'existe qu'en Iran c'est une négociation de l'Onganel est-ce que vous pouvez revenir sur ces contrats et ces négociations ? moi je vais revenir de manière très problématique parce que j'ai pas j'ai eu une expérience parce que j'ai pas une expertise non plus juste sur deux trois petites choses très rapidement je pense que INTEX INSTEX c'est un très bon outil mais c'est un outil de circonstance donc si les choses changent je pense que ça changera et qu'il n'y aura pas d'accord sans avoir une architecture qui soit différente mais c'est vrai que je pense aussi on a des effets qui peuvent être accélérateurs de changement de tendance il y a des élections il y a le Covid ça paraît un peu surprenant mais le Covid ça rentre finalement dans ce qu'il est autorisé de faire avec l'Iran ça peut être un outil qui peut être orchestré par la diplomatie économique moi à l'époque on avait beaucoup travaillé et ça répond aussi un peu à votre question avec les Iraniens mais avec la diplomatie française avec la diplomatie américaine pour bien baliser les choses bien comprendre où on pouvait aller et bien comprendre ce qui était autorisé et ce qui était conforme comme le disait M. Millard et tout ça marche finalement très bien alors après comment on fait un deal avec un Iranien d'abord je pense que un deal comme l'entend M. Trump c'est un mauvais calcul l'Iran encore une fois comme je le disais au début est un pays qui c'est un pays de bazarie donc ça c'est une manière de négocier on négocie beaucoup on part on se connait on se fait confier on se voit du thé on se trahit un peu on revient on se fâche mais ça c'est quelque chose qui n'est pas finalement tellement différent de ce qu'on peut faire dans d'autres pays je pense que ce qui est différent c'est peut-être la profondeur de la relation qu'on bâtissait avec les Iraniens que c'est finalement une culture on négocie avec quelqu'un mais on négocie avec toute une partie pas de partie politique mais avec tout un environnement c'est très complexe l'Iran c'est une société extrêmement entremêlée où il y a des intérêts qui se croisent on parlait de fondation les grignades c'est des choses extrêmement complexes c'est difficile de voir où on va les racines de l'Iran c'est qu'une vraie civilisation sont extrêmement profondes et quand on négocie avec un Iraniens on négocie avec tout un historique avec toute une culture avec tout un relationnel avec tout un imaginaire c'est assez long mais c'est assez passionnant on apprend énormément il existe un certain nombre de points d'appui dans la culture française pour négocier en Iran je pense à l'ancienneté de l'État je pense à l'importance de l'histoire au rôle qu'a pu avoir le clergé dans les deux États dans la négociation diplomatique à la sophistication dans la parole la sophistication au baroque et au tarif donc il est sûr c'est la raison pour laquelle les Français depuis le XVIIe siècle considèrent la Perse comme un miroir de la France et que les diplomates français au XIXe siècle considèrent que la Perse est l'endroit le plus sophistiqué de l'Orient et c'est ça le reste Thierry Coville vous allez réagir à ce qui était dit et je voulais vous poser une question comment on peut expliquer que les États-Unis décident alors il faut rappeler que cet accord il a été signé par d'autres parties qui font encore enfin cet accord il existe toujours mais on a l'impression qu'il n'existe plus la France est encore signataire la Russie la Chine l'Angleterre l'Allemagne l'Union Européenne seuls les États-Unis sont partis mais finalement il est devenu une coquillide avec le départ des États-Unis comment ça se fait que l'Europe n'arrive pas à avoir de moyens pour continuer à rester et à remplir ses engagements de se discipliner de cet accord son clair oui oui ça c'est une question un peu complexe mais évidemment j'ai eu le simple enregistrement sur l'histoire des passes d'art parce que je pense qu'il faut effectivement ouvrir les yeux sur l'Iran j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu c'est-à-dire pour ouvrir les yeux il faut y aller découvrir quelque chose et il faut arrêter avec les clichés parce qu'on entend trop souvent oui il ne faut pas y aller en Iran en gros dictature paramilitaire personne ne sait parce que les passes d'art ne donnent aucun compte donc personne ne sait s'il y a quelqu'un qui me prévient combien les passes d'art possèdent dans l'économie iranienne ce qu'on peut faire comme approximation moi j'ai passé pas mal de temps je veux dire s'ils possèdent 15% c'est déjà énorme mais voilà les fondations comme ça a été dit peut-être c'est 10% donc il faut arrêter en Iran il y a plusieurs acteurs il y a l'État je pense qui possède quand même au moins 60% de l'économie il y a un petit secteur privé vivace qui existe il est à 15-20% donc là 60% on est à 80% on va dire le reste peut-être les fondations des passes d'art donc c'est pas que des passes d'art et donc je pense qu'il faut faire de la recherche il faut faire attention je pense que mais ça on l'a fait déjà je pense qu'on l'a fait ça va voir s'il n'y a pas des passes d'art dans la louvre mais ils ne sont pas non plus partout dans toutes les entreprises pour répondre à votre question alors là ça je pense que là on est du domaine du politique mais moi j'ai à la limite en tant que citoyen moi je trouve ce qui s'est passé c'est pas brillant pour l'Europe je veux dire on a signé on a l'Europe est le pays qui s'est le plus engagé sur l'accord sur le clair qui négocie d'arrache-pied depuis 2003 on avait obtenu des accords qui a déjà un petit peu on va dire qui n'a pas marché en partie à cause de la mauvaise volonté américaine on partage ces mêmes problématiques sauf ce qu'il y a on part d'un pays qui était sous l'envago qui se débrouille comme je le disais mais qui a un potentiel d'évolution qui est absolument colossal et qu'on ne trouve pas dans beaucoup de parties du monde donc c'est un peu les dernières frontières dans le marché aérien avec des gens qui ont un niveau d'éducation et une capacité d'absorption de tout ce que les entreprises françaises pourraient proposer ce qui sera extrêmement rapide extrêmement créatif et constructif donc moi je suis assez optimiste Thierry Coville effectivement quand on regarde les 40 dernières années d'Iran une révolution islamique une guerre durant 8 ans un embargo 12 ans de sanctions puis de nouveau les sanctions ce pays il tient quand vous allez en Iran il y a des routes il y a des éviens qui volent il y a des trains qui roulent comment on peut expliquer ça puisque les réserves déjà est-ce que l'Iran est un pays riche ? je pense que comment on peut expliquer ça je pense qu'il y a une part culturelle je pense qu'il y a une part de spécialité de l'histoire longue je pense que l'Iran est un pays qui résiste je dirais dans l'ADN iranien la résistance à l'agression la nation iranienne c'est quand même construite comme ça même la nation moderne c'est construite à la résistance à l'agression russe et enfin voici de quasi-colonisation des russes et des anglais au 19ème siècle ce qui explique d'ailleurs cette méfiance aujourd'hui je pense qu'il y a une part et c'est là aussi on ne regarde pas l'Iran avec les yeux ouverts quand on va en Iran on est face moi je suis allé récemment à Amédan fin 2018 on est face à un pays moderne un pays avec des infrastructures des équipements des équipements alors comment on l'explique en tant qu'économiste et je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu ça mais la république islamique d'Iran a massivement a investi autant qu'elle pouvait dans ce qu'on appelle les infrastructures de long terme c'est-à-dire routière les infrastructures pour l'école l'adduction d'eau l'électricité la télécommunication et notamment dans les campagnes ce qui fait que maintenant l'Iran est beaucoup plus unifié avant plus unifié qu'avant et donc il y a cette modernité dans l'éducation alors l'éducation il y a des c'est sans doute bien meilleur en Iran je pense qu'Iran à un niveau mondial en sciences exactes bon alors les sciences sociales on va dire c'est inégal parce que justement du fait du manque d'échanges mais moi c'est mon domaine il y a des gens remarquables en Iran il y a un appétit je pense qu'il y a ça c'est l'esprit culturel moi je vous donne une anecdote mais je passe en Iran je ne sais plus quelle année je vois dans les devantures des librairies le livre de Thomas Piketty qui était déjà traduit en personne est-ce qu'ils avaient respecté les droits d'auteur je ne suis pas sûr mais ça donne une idée je veux dire de la vivacité donc pour répondre à votre question je pense qu'il y a une part culturelle on a toujours du mal en tant qu'économiste à expliquer mais il y a une part le gouvernement iranien même il est même critiqué en Iran moi je pense qu'il a pour un pays comme vous dites qui a subi autant que ça il a investi massivement dans les infrastructures et on a un pays je veux dire relativement moderne sur le plan des équipements je veux dire quels sont les pays et c'est ça qui explique comment ils ont fait c'est la question qu'on se posait huit ans de guerre la révolution déjà qui est même bizarre mais les pays huit ans de guerre les sanctions quand elles commençaient depuis le début des années 90 la loi d'abateau 1996 et puis des sanctions je veux dire la violence enfin disons-le quand même la violence des sanctions américaines contre l'Iran même historiquement il y a peu d'équivalents là on est quand même l'idée d'ailleurs c'est assumé par les élus c'est-à-dire que l'Iran est aujourd'hui le pays le plus sanctionné au monde je pense qu'en termes là si vous voulez à partir de quand j'entends dire que les difficultés comme l'idéologie américaine on nous vend que les difficultés d'économie de l'Iran c'est le gouvernement iranien je rappelle les chiffres quand même 2 millions de barils par jour exportés en 2017-2018 aujourd'hui 200 000 n'importe quel pays s'effondre économiquement et donc là ce qui est là on est face à un pays pourquoi l'Iran ne s'effondre pas il y a pas je pense qu'il y a une part de culture et il y a une part d'équipement et puis je pense qu'il y a aussi la population iranienne c'est pas aussi simple que ça je pense qu'ils payent le prix qu'ils encaissent il y a la répression qui fait que les gens vont pas sortir dans la rue manifester je pense qu'il y a une capacité de résistance effectivement de la population iranienne mais c'est pas aussi il y a un coût social évident c'est clair Thomas Pichet de la Nouvelle les civilisations se perpétuent dans l'histoire lorsqu'elles sont confrontées à des défis et lorsqu'elles surmontent ces défis les sanctions représentent un défi pour l'Iran et ces sanctions stimulent en fait l'imagination créatrice de l'Iran la caractéristique de l'Iran par rapport à beaucoup de ses voisins du Moyen-Orient c'est précisément son imagination créatrice donc on arrive à un moment dans l'histoire de l'Iran aujourd'hui où les capacités créatrices et d'innovation sont portées à leur maximum jusqu'à l'incandescence et où les puissances ou la puissance américaine en tout cas c'est pertinemment qu'à la moindre injection de capitaux la machine pourra immédiatement ou en tout cas en l'espace d'une décédie se mettre en marche donc contrairement à ce qu'on pourrait penser les sanctions ont permis au régime iranien de se maintenir de se perpétuer les sanctions ont stimulé la créativité et l'innovation et aujourd'hui elles bénéficient finalement d'une certaine partie mais elles bénéficient aujourd'hui à l'Iran sur la longue durée or le Covid-19 est en train de geler les relations internationales de geler l'innovation de paralyser de frigorifier on est en train d'entrer dans un monde dans une période glaciaire pour l'économie donc précisément un moment où il faut mener une innovation de rupture pour avoir des effets dans la longue durée c'est précisément le piège dans lequel sont tombées quelques entreprises occidentales qui sont aujourd'hui dans le court-termisme bombardées par la messagerie et par le fractionnement l'atomisation du temps alors même qu'il faut profiter la crise sanitaire pour pouvoir investir dans la longue durée et penser à se projeter non pas dans les quelques années à venir mais dans le long terme qui est en fait le seul horizon sérieux pour une civilisation Frédéric Payard depuis 2017 après Thierry Kovic vous parlerez qui a eu des manifestations contre la bichère contre la hausse de l'essence qui l'ont amené à des slogans contre le système de la république islamique est-ce que justement ces sanctions qui appauvrissent la population iranienne qui appauvrissent qui touche toutes les couches de la société peuvent mener à une nouvelle fronte comme on dit je pense qu'il y a une réponse oui et non parce que je rebondirai également sur ce qui a été dit auparavant sur pourquoi l'Iran résiste autant c'est qu'il y a le mythe du martyr de manière générale et lorsqu'on y prend dans les rues il y a toujours des boîtes dans lesquelles vous glissez un peu d'argent pour les morts de la révolution ou pour les morts de la guerre en Irak il y a ce mythe du peuple qui résiste donc c'est ce qui explique pourquoi malgré tout ce qui arrive toutes les sanctions économiques qui ont frappé le pays le peuple finalement se rejoint sur se retrouve sur un moment douloureux et donc ça leur permet de repartir de l'avant alors après est-ce que effectivement pour le gouvernement c'est un risque de voir une partie de la population se lever avec les augmentations de prix et surtout avec l'inflation l'inflation ce n'est jamais bon pour heureusement qu'on nous dit il n'y a pas de dette mais malheureusement je suis un peu sans voix pour savoir si la population a montré qu'elle était qu'elle pouvait se mobiliser extrêmement rapidement de manière exponentielle donc je pense que tout gouvernement doit faire attention il y a toujours la théorie du dentifrice c'est que c'est un peu pour la population c'est facile de mettre le dentifrice dehors mais c'est très difficile de le remettre à l'intérieur donc une fois que la population est dans la rue c'est un peu difficile vraiment de donner beaucoup de gage pour la faire rentrer et que la valeur se calme merci je vais oublier il y a un élément important c'est l'insertion régionale de l'Iran je pense que ce qui est négligé c'est le fait que quand on dit qu'Iran est isolé mais quand vous regardez le commerce extérieur de l'Iran ils ont un grand partenaire régional qui est l'Irak ils ont des bonnes relations on a parlé de l'Arménie avec l'Asie centrale avec l'Afghanistan bon un petit peu plus loin il y a le Pakistan et l'Inde donc il y a du commerce qui est déclaré ou pas déclaré c'est quand même beaucoup plus difficile pour les sanctions américaines de contrôler des acteurs économiques qui ne sont pas déclarés qui vont payer en liquide etc alors ça va plutôt profiter aux provinces qui sont à la frontière mais c'est un élément je pense qui donne un petit peu de respiration à l'économie iranienne aussi si on sait qu'il y a un guide justement de ne pas pouvoir payer pour ceux qui ne regardent et qui ne connaissent pas l'Iran le système de visa ne marche pas on ne peut pas faire de transfert du tout c'est quand même un obstacle majeur quand on est une entreprise française oui c'est un obstacle dans le business au day to day l'Iran n'est pas connecté au système Swift donc ça veut dire basiquement qu'on ne peut pas payer son hôtel on ne peut pas retirer l'argent etc maintenant je pense qu'il y avait des systèmes qui étaient je ne sais plus très bien comment on faisait mais je crois qu'on pouvait payer des agences de voyage qui payaient par compensation en Iran etc c'est jouable c'est plus compliqué quand on est une entreprise qui doit commencer à avoir des opérations à louer des bureaux à se déployer c'est un peu plus complexe et comme on le disait les Iranos sont très créatifs sont des vrais entrepreneurs donc c'est des choses qu'on arrive à juguler dans la mesure où ça ne dure pas trop longtemps après il y a un vrai problème c'est en effet le problème de l'inflation le problème de la valeur de la monnaie ça peut être un peu plus compliqué si on veut se développer après si on va monter à mon Iran on peut toujours prendre le risque d'être payé en monnaie locale et de réinvestir il y a un vrai risque mais ça peut être payant est-ce que la monnaie est le plus grand flux pour l'instant ? oui et puis elle fluctue énormément c'était un des grands succès du gouvernement Rouhani à l'époque c'est d'avoir calmé l'inflation mais encore une fois l'économie n'aime pas d'incertitude à partir du moment où on a des accords où on a des choses qui se concrétisent qui se stabilisent en général l'inflation arrive à être domptée ou en tout cas est-ce que les Iraniens ont mis de côté assez d'argent pour tenir jusqu'au 3 novembre ? oui oui je pense que en tout cas ils ont un fonds de réserve par exemple on voit bien que je crois que c'est le geek qui est intervenu plusieurs fois pour dire je crois qu'il vient de dépenser un milliard pour la lutte à cause de la crise du Covid en Iran parce que quand on voit avec le Liban le Liban qui s'écroule 50% de la population libanaise est sous le seuil de pauvreté les Iraniens ne sont pas sous ce seuil comment on peut expliquer que le Liban s'écroule et que l'Iran alors que le Liban qui n'est pas sous sanction tienne et que l'Iran qui est sous sanction pardon s'écroule et que l'Iran tienne je pense qu'on ne peut pas non plus dire les Iraniens résistent mais je veux dire la vérité aussi je pense que les gens souffrent donc il y a un coût social qui honnêtement moi j'ai fait écrire un article sur l'économie iranienne sous Rouhani à l'époque on disait que le taux de chômage en réalité en Iran il est au moins de 16% j'imaginais après deux ou trois années de croissance négative à 7% il est combien aujourd'hui donc pour répondre à votre question je pense qu'on a un État je veux dire l'objectif c'est de tenir donc je pense que ça ils savent faire et c'est un peu la situation de la guerre et en Irak donc ils dépensent c'est pour ça qu'il y a peut-être des problèmes de paiement ils dépensent l'argent de manière très précautionneuse avec l'idée de tenir le plus longtemps possible je pense qu'ils ont intégré il y a quand même des gens on a quand même un État je veux dire quand j'entends la description faite de l'État iranien par l'administration américaine j'ai entendu un certain nombre de choses la première table ronde enfin si vous voulez il faut peut-être parler de la réalité on a un État iranien il y a des très bons économistes en Iran formés dans les meilleures universités anglaises ou américaines vous avez des ministres vous voyez le ministre des télécommunications en Iran qui a quand même un très haut niveau scientifique donc je veux dire l'idée c'est de tenir de dépenser le moins possible donc je pense alors le problème c'est combien de temps ils peuvent tenir c'est effectivement je pense que si on se pose la question si Trump est réélu franchement je ne sais pas ce qu'il va se passer là je pense qu'on a toujours parlé sur l'hypothèse que Biden est élu mais si Trump est élu je pense que l'Iran va tenir et j'en sais il y a peut-être des gens qui en savent plus que moi mais je pense que c'est compliqué mais l'idée c'est quand même de tenir je pense qu'ils vont continuer à tenir mais on ne peut pas dire que ce n'est pas dur donc il y a une gestion des devises qui est quand même ils font très attention à ce qu'ils font en 2015 ils sont revenus à la table des négociations parce qu'ils ne pouvaient pas tenir à ce qu'ils ont c'est pas aussi simple que ça je pense qu'ils sont revenus enfin c'est bien on est des rangs c'est toujours la bouteille à moitié pleine à moitié pleine mais ils sont revenus aussi parce qu'Obama à l'époque facile de critiquer il a compris que s'il ne donnait pas la possibilité à l'Iran d'enrichir l'uranium il n'y aurait pas de négociation donc très rapidement on sait à Oman les délégués américains qui ont rencontré des délégués iraniens ont dit ok pour le droit à l'enrichissement à partir de là les iraniens ont dit pour négocier si les américains n'avaient pas dit ça il n'y aurait pas de négociation donc je ne dis pas que les sanctions ne jouent pas mais de croire que plus de sanctions et tout va se régler excusez-moi alors il me semble que notre président l'a dit à la tribune nationale unique ça ne marche pas ça ne marche pas donc il faut avoir une diplomatie il faut qu'il y ait du constructif mais les iraniens ça vient d'être dit quand on leur met des sanctions quand on leur met la pression dans leur ADN ils résistent et on n'obtient rien et ils sont capables et c'est là où ça peut être dangereux si Trump est réélu ils sont capables de vouloir mettre la pression ailleurs pour changer ce qu'ils ont un petit peu fait il y a quelques mois changer l'équation là je pense qu'on rentrerait dans un monde compliqué et ce sera le mot de la fin merci Thierry Coville enfin presque de ce débat en tout cas merci Thierry Coville Timothée Carville Baki Manège qui reste avec nous Frédéric Pailla et Thomas Frichy de la Neuville alors avant de conclure ce débat je vais donner cette parole de conclusion à merci aussi par moi excusez-moi Jacques Millard dans son bureau de Baison Lafitte merci beaucoup de vos interventions le mot de la fin l'un des mots de la fin est pour Didier Edin responsable du club Guéran à la Fédération des industries des équipements pour véhicules ensuite Alireza Falevi professeur de géopolitique et président du centre franco-iranien et Baki Manège conclurent ce débat alors c'est difficile de faire un mot de conclusion après tout ce qui a été dit à la première table ronde et à la deuxième on voit que l'équation est très compliquée très complexe et que prédire est quasiment impossible je voudrais juste faire une petite remarque un retour sur l'économie aujourd'hui on se fait tous peur avec le taux de change du RIA qui s'est effondré sur le marché libre or sur le marché libre il n'y a plus de devise donc la rareté fait le prix je suis à peu près convaincu que si les choses redeviennent un petit peu normal et en particulier si l'Iran est de nouveau autorisé à livrer du pétrole il y aura des rentrées de devises fortes vous verrez que le taux du RIA il ne reviendra peut-être pas à 52 000 RIA pour 1 euro mais il ne restera pas à 340 000 ou 350 000 comme c'est aujourd'hui je pense que c'est important on a parlé de vision moyen thermiste il ne faut pas avoir le nez sur le guidon il faut lever un petit peu les yeux tout est lié à l'exportation du pétrole de l'Iran c'est ça voilà c'est la clé ça et les circuits bancaires ce sont les deux clés de solution du problème iranien aujourd'hui alors bon moi mon job c'est quand même l'automobile et en particulier construire des voitures et l'Iran a été un pays fabuleux et est encore à mon avis pour l'avenir un pays fabuleux pour nous je parle de construction de fabrication de voitures d'assemblage de voitures je ne parle pas forcément de vente en Iran comme c'est un marché de demande tout ce qui est fabriqué et vendu et même pré-vendu et un iranien va attendre six mois sa voiture sans savoir vraiment ce qu'il va voir arriver et quel sera le vrai prix final ce n'est pas grave entre temps il l'a revendu il l'a revendu plus cher qu'il l'a acheté donc on parle de fabrication de voitures je voudrais donner deux trois chiffres sans vous inonder de quantité mais en 2017 l'Iran a quand même produit 1 million 675 000 ou 85 000 voitures c'est ce que font les anglais donc c'est pas sur le globe industrie automobile l'Iran n'est pas quelque chose de négligeable c'était le 16ème pays au monde cette année j'ai les dernières statistiques ils sont encore partis pour faire 900 000 voitures dans l'année c'est plus que la Turquie son voisin qui a des problèmes économiques aujourd'hui comme tout le monde mais n'a jamais dépassé le seuil de 900 000 alors comment ils les font ça c'est miraculeux c'est à l'iranienne je m'étais gardé une phrase à la fin qui était que l'Iran est une terre de mirage il ne faut pas croire ce qu'on voit pour le persan l'apparent n'est qu'une parcelle de la vérité il n'ignore pas que d'autres réalités se dérobent aux yeux et ça je pense que c'est important pour nous occidentaux de bien considérer je dis toujours l'Iran c'est un iceberg on voit un petit bout 20% de ce qui est au-dessus du niveau de la mer et puis il y a 80% caché qu'il faut aller chercher c'est ce que beaucoup d'expatriés ont fait c'est il ne faut pas hésiter en Iran à aller vivre chez les Iraniens alors ça demande du temps il faut se faire accepter ils sont très chaleureux et dès qu'ils vous ouvrent leurs portes il faut surtout avec beaucoup d'humilité essayer de s'intégrer dans leur sphère parce qu'ils vivent par groupe c'est là que vous rencontrez les gens les plus intéressants beaucoup plus que dans les bureaux il faut passer beaucoup de temps Timothée Cargill l'a souligné la relation humaine dans la préparation des contrats elle est majeure si on se connaît si on se fait confiance après on va aller voir des avocats on va faire des textes donc il n'y a pas de problème des contrats qui ne sont jamais complexes désolé mais la relation humaine est capitale pour préparer les contrats alors pourquoi j'ai cette telle croyance en matière automobile de l'Ivide Iran c'est une population jeune avec des grandes villes qui sont des mégalopoles où il n'y a peu de transport en commun ou pas assez donc pour aller travailler il faut des voitures en plus une voiture c'est une source de revenus tous ceux qui sont allés en Iran en arrivant à l'aéroport à Téhéran ou dans n'importe quelle ville ont été surpris de prendre un taxi et puis d'apprendre que le chauffeur c'est peut-être un ingénieur de tel organisme et que la nuit avec son cousin parce que ça c'est en famille ils font taxi c'est une ressource donc on a besoin de voitures on estime les gens qui s'intéressent un peu à ça on estime que le marché domestique juste de l'Iran est de l'ordre d'un million et demi à deux millions de voitures par an c'est presque la France on ne peut pas ignorer l'Iran sur une stratégie internationale en matière automobile en plus la zone géographique il y a 300 millions dans cette zone on peut imaginer facilement si on aide les Iraniens à fabriquer des voitures de qualité et à des coûts compétitifs qu'on pourra exporter 500 000 voitures donc on atteint des quantités à produire gigantesques deux millions de voitures par an donc le premier constat que je pourrais faire c'est que l'Iran fabriquer des voitures en Iran ça a un sens on trouvera en Iran une industrie qui n'est pas naissante Timothée aussi elle l'a dit ils ont comment 50 ans 60 ans d'histoire de production automobile bien sûr il faut moderniser bien sûr il faut rationaliser bien sûr il faut amener nos méthodes modernes mondiales on a la chance nous d'avoir été obligés de progresser on progresse encore eux ont vécu un petit peu en autarcie depuis 40 ans et en se refermant sur eux-mêmes ils ont pris un petit peu de retard mais la qualité de l'éducation des ingénieurs et des opérateurs en Iran fait qu'ils apprennent très très vite ils apprennent très vite et ils sont capables de ce qui nous prendrait 10 ans à acquérir ils vont l'acquérir en 5 ans alors quelles conditions finalement là je me dis tout va bien c'est un super un super marché une zone où il faut les produire mais il y a des conditions de retour on l'a un peu évoqué tout à l'heure et en particulier pour les constructeurs français parce que et je souhaite le souligner ici en août 2018 quand Trump a rétabli les sanctions sur un secteur qui était l'automobile le reste c'est venu en novembre il a voulu frapper les français et les iraniens nous étions les seuls opérateurs automobiles étrangers à produire en Iran les seuls les allemands n'y étaient pas les japonais n'y étaient pas les chinois faisaient de la fausse production en vendant des composants des voitures en pièces détachées il y avait les coréens qui ont une approche un petit peu différente donc pour nos constructeurs et donc les membres de notre ciliaire automobile les équipementiers un constructeur il ne se déplace jamais tout seul il a besoin de gens qui viennent fabriquer des pièces et concevoir des pièces de qualité alors il y a deux critères il y a un critère politique on en a suffisamment parlé et il y a des gens beaucoup plus experts que moi je mettrais dans le politique que l'automobile en Iran a un besoin énorme et drastique d'investissement et de technologie moderne pour réduire les coûts produire des voitures qui ne polluent pas Téhéran fait partie je pense les 10 ou 15 villes les plus polluées au monde tous ceux qui sont allés là-bas le matin quand on se réveille quand on a la chance d'habiter dans les quartiers morts on voit un espèce de nuage marron et on se dit il faut que je descende là-dedans je n'ai pas envie et puis amélioration de la sécurité routière je n'ai pas eu les dernières stats mais il y a 2-3 ans il y avait quand même 18 000 morts sur la route en Iran nous avec 3 000 3 500 on pleurniche enfin on pleurniche non c'est déjà le trou donc tous ces critères réduction de coût qualité pollution et amélioration de la sécurité routière fait qu'ils nous attendent le critère commercial et l'autre pendant je ne suis plus plus à même de vous en parler et au-delà des stratégies mondiales des constructeurs parce qu'il faut qu'ils décident d'y retourner nos deux constructeurs français Renault a une image de qualité extraordinaire combien de fois j'ai pris des taxis ou des amis iraniens m'ont dit la Renault la El Navad la Logan ou la Sandero c'est la seule voiture quand on va la chercher à l'usine parce que les livraisons sont à l'usine on n'a pas besoin d'aller au garage pour qu'elle soit terminée c'est une réalité donc Renault qui a gardé une structure en Iran il y a une société iranienne qui s'appelle toujours Renault Pars qui vit avec 50 personnes qui fait de l'aftermarket et un petit peu d'affaires administratives la structure existe Renault a eu a pris une décision il y a un peu plus de deux ans d'expatrier 200 de leur meilleur personnel dans l'organisation Renault russe, européenne turque, roumaine et Maghreb ce sont des gens qui sont d'abord les meilleurs et qui sont toujours formés à l'école Renault et qui pourraient revenir en un cliquement de doigts mais en quelques semaines quelques mois le temps de réorganiser les déménagements et qui pourraient reconstituer une équipe parfaitement opérationnelle pour reprendre les projets je voudrais rappeler aussi l'histoire c'est important on a parlé que l'Iran était un pays de culture et je suis bien d'accord avec ça mais notre histoire industrielle avec l'Iran dans l'automobile 60 ans l'Iran a deux constructeurs nationalisés un qui s'appelle Iran Khodro voiture iranienne et l'autre et l'autre s'appelle Seipa Seipa ça veut dire Société Anonyme Iranienne de Production Automobile et quand on va devant le head office sur le fronton c'est encore marqué en français ça a été créé en 1962 de notre calendrier 1962 pour fabriquer la Diane ça veut dire que nos relations elles sont je ne peux pas dire ancestrales mais elles sont elles ont plus d'un demi-siècle et moi qui suis plutôt industriel que politique ou économiste je peux vous dire qu'investir c'est simple on ouvre le porte-monnaie s'il y a de l'argent on met sur la table on achète des machines on fabrique des usines c'est très simple faire produire tous les jours au même niveau de qualité à la cadence voulue pour avoir le bon prix ça demande du temps chez Iran-Codreau quand les gens de Peugeot visitaient l'usine de véhicules au sud ils disaient mais on est à Montbéliard c'est une usine Peugeot qui a été dessinée montée avec des plans Peugeot chez Fars-Codreau qui est une des filiales de Seipa qui produisait la Logal c'est une usine Renault sur les chaînes de fabrication de moteurs c'est aussi des lignes de fabrication Peugeot Renault les livres de les recueils de formation des opérateurs chez les deux constructeurs Ico et Seipa viennent des constructeurs français alors bien entendu quand ça va s'ouvrir les autres vont venir parce que c'est quand même un beau marché les allemands d'accord les allemands les coréens les chinois peut-être s'ils peuvent acheter du pétrole parce qu'ils n'aiment pas prendre de risques économiques et de ne pas être payés donc eux ils ne sont pas fous ils reçoivent le pétrole et ils vendent appareil on verra peut-être même des Américains bien que les voitures américaines ne soient pas du tout à mon avis adaptées au marché iranien sauf les pick-up donc on verra peut-être des forts pick-up mais ça va demander du temps dans une première étape on vendra de l'assistance technique et des pièces c'est certain parce que ça ça peut aller vite et pour terminer je vais refaire un petit flashback sur la culture il ne faut pas oublier qu'en Iran c'est le seul pays au monde où vous avez un chauffeur de taxi qui vous décline des poèmes du 11e siècle parce qu'il y a des embouteillages et pour vous faire patienter pendant l'embouteillage je vais remercier les intervenants qui sont venus de loin je parle en particulier je pense en particulier à mon cher ami Thomas Cartier venu de loin je vois qu'on puisse dire je tenais bien évidemment à remercier notre partenaire le spectacle du monde et bien évidemment comment ne pas remercier la personne qui a fait de cette conférence cette conférence animée dont on espérait Madame Pierre Vaudet et donc en un mot je voulais vous dire que sauf erreur de ma part c'est la première conférence qui s'organise sur ce sujet spécifique à savoir la situation des entreprises françaises entre les élections présidentielles américaines et iraniennes car je vous le dis que les élections présidentielles iraniennes c'est au mois de juin prochain donc je pense ne pas me tromper en disant que le laps de temps entre le 3 novembre et janvier donc la prise de pouvoir par qui sera le prochain président américain et les élections présidentielles iraniennes va être un moment décisif un seul mot donc je voulais dire que le centre franco-iranien c'est une association française de 1901 qui existe depuis maintenant 4 ans aujourd'hui je peux dire également sans trop me tromper qu'en 4 ans c'est devenu l'instance la plus active dans la relation bilatérale franco-iranienne nous réussissons à faire en moyenne une opération tous les 40 jours et jusqu'à maintenant nous avons trois opérations à notre actif qui ont été des premières dans les relations des 50 dernières années de l'Iran et de la France donc cher M. Bakimanej merci beaucoup je souhaiterais également remercier tout le monde très chaleureusement Mme Mariam Perzadé et tous les intervenants qui dans des conditions sanitaires difficiles se sont quand même rendus dans cette salle de conférence merci je trouvais que c'était un petit peu plus chaleureux que d'être en distanciel et pure conférence merci à M. le maire qui nous a fait l'honneur et le plaisir de participer j'espère que ça a permis d'avancer un peu la réflexion sur l'après-élection présidentielle aux Etats-Unis je pense que c'est le point le plus important aujourd'hui pour tout le monde à cet égard la première table ronde a été très intéressante puisqu'on avait des points de vue je dirais assez durs pour certains peut-être un peu plus conciliants pour d'autres mais en tout cas on a eu une bonne image et assez objective cette objectivité qui manque souvent lorsque nous parlons de l'Iran donc merci encore une fois à tous il se pourrait que nous selon les circonstances entre l'élection américaine et la période de transition si Joe Biden venait à gagner cette élection que nous organisions toujours avec le centre franco-iranien et M. Khalili et la direction du centre une conférence cette fois normale dans une très belle salle parisienne et j'espère avec moins de difficultés que cette fois-ci parce que n'ayant pas de visibilité sur le prochain président américain c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile de mobiliser tout le monde sur cet événement donc je vous donne peut-être rendez-vous en janvier pour une conférence où nous essayons de voir de manière plus concrète et peut-être un peu moins de lecture dans la boule de cristal sur l'après-élection et comment aborder ce marché iranien qui reste un alboroté merci beaucoup et le tout dernier mot je voulais vraiment remercier M. Le Maire Jacques Millard parce que non seulement il nous a fait l'honor et le plaisir de sa présence mais en plus il est resté depuis le début jusqu'à maintenant et j'ai une bonne idée de l'ampleur de temps qu'il peut avoir et je sais que ça n'a pas été facile merci beaucoup M. Le Maire pour votre présence merci bonne soirée merci